Est-ce que vraiment j'ai envie de passer mes journées comme celle d'aujourd'hui ? Est-ce que j'ai envie d'attendre vendredi soir avec impatience ? Est-ce que j'ai peur que mon chef m'appelle ? C'est l'horreur en fait, t'as la boule au ventre. Ce qui est sûr, c'est que moi, le move que j'ai fait, c'était pas pour gagner plus. C'était pour être plus indépendant, pour avoir plus de liberté. Ce que je voulais, c'était la liberté. La plupart des gens qui sont infectés par ce virus, en fait, tout le monde l'est. Et c'est à quel point tu arrives à te discipliner pour ne pas l'être. Qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères me payer 500 euros, 1000 euros d'honoraires ? Le pourcentage des actifs, parce que c'est un dollar. Même dans les salles de marché, je me suis aperçu qu'en fait, je pense que le taux d'infection par les émotions, il est égal à un particulier, voire même supérieur. Mais en fait, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire, c'est pas. Vous connaissez forcément Xavier Delmas. Il est le visage du média financier Zone Bourse. Que ce soit sur YouTube, à travers sa chaîne personnelle ou la chaîne de Zone Bourse, ou même en podcast avec son émission Chercheur de valeur, vous avez forcément déjà entendu les conseils avisés de Xavier. Xavier, c'est un ancien trader. Il était au cœur du système financier au moment de la crise des subprimes en 2008. À ce moment-là, il décide de quitter cet univers qui ne lui correspond plus et débute sa quête vers l'indépendance financière. Il se lance dans l'immobilier avec la location courte durée et il partage sa passion et son expertise pour les marchés financiers à travers la chaîne Zone Bourse. Pour faire court, cet épisode m'a scotché. Xavier, c'est pas uniquement un expert de l'investissement en bourse. C'est un véritable passionné de tout ce qui touche à la création de valeur. Il sait être à l'écoute du marché et saisir les opportunités pour en profiter. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, en compagnie de Xavier Delmas, on a parlé de ce qui se passait réellement dans les salles de marché en 2008. On a vu comment est-ce que Xavier a réussi à quitter un job très bien payé pour se lancer en tant qu'indépendant. Xavier m'a expliqué aussi comment il réussit à allier passion et revenu afin de ne plus jamais avoir à véritablement travailler. Enfin, on a parlé de la martingale de Xavier ou comment gagner en bourse à tous les coups. Bonne écoute. Moi, je suis super content de te recevoir à la fois parce que je suis ton travail depuis de nombreuses années. Je trouve que ce que tu fais, c'est super qualitatif, que ce soit à travers Zone Bourse ou avec les différents podcasts que tu as. Donc là-dessus, félicitations déjà. Et ensuite, tu as un profil qui m'intéresse intrinsèquement vis-à-vis de ton rapport à l'investissement et à l'argent. Je vais m'expliquer. Tu as vécu les marchés financiers ou les salles de marché en tant que trader. Donc, pour moi, tu as un petit peu vu le cœur du réacteur, surtout peut-être lors de son explosion en 2008. Donc, tu as vécu des phases des marchés financiers qui sont marquantes, historiques. Donc là-dessus, c'est une première partie dont je voudrais parler avec toi. C'est un petit peu ton parcours en tant qu'ex-trader en salle de marché et comment aujourd'hui tu en es venu à faire le switch vers une activité d'indépendant et parler d'éducation financière, de pédagogie comme moi, je peux le faire à travers le Gambin et comme tu le fais à travers tes différents réseaux. L'idée de parler de ce switch, c'est aussi peut-être un petit peu de transmettre l'intérêt de devenir indépendant pour des particuliers qui y réfléchissent mais n'osent pas savoir qu'est-ce qui t'a motivé et comment tu t'es lancé. Donc ça, c'est la première partie. Et dans une seconde partie, je voudrais peut-être qu'on discute un petit peu plus de côté technique sur l'investissement, les stratégies d'investissement que toi tu appliques, que tu apprécies appliquer et que tu pourrais peut-être conseiller aux gens, celles et ceux qui hésitent à se lancer. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est parfait, ça me va très bien. Super. Eh bien écoute, Xavier, peut-être avant de commencer et de rentrer dans le dur, est-ce que pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, tu pourrais te présenter en quelques mois ? En quelques mots, c'est toujours difficile de se mettre dans une boîte, encore plus quand on est indépendant, mais disons, on verra ça plus en profondeur. Mais moi, c'est vrai que je suis un pur financier à la base. J'ai fait des études de finance, j'ai bossé 20 ans dans la finance, dans des grosses banques à Paris, Londres et Genève. Et puis aujourd'hui, j'ai un peu changé de vie, j'ai fait ma petite crise de la quarantaine et je vis principalement d'immobilier, je fais de la location courte durée. Donc voilà, les fameux faux revenus passifs qui sont tout sauf passifs, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants. Bien sûr, j'investis énormément en bourse et effectivement, je crée du contenu. Je crée du contenu principalement par passion au départ. Et puis, je me suis pris au jeu. C'est vrai que la création de contenu, et tu le sais bien, c'est quand même quelque chose de sympa qui nous permet, qui nous pousse à toujours être au courant de l'actualité, à se challenger, etc. Donc voilà un peu qui je suis aujourd'hui. Ok, super. Merci pour cette intro. Et alors justement, on va peut-être avancer de façon chronologique pour en revenir à la fin des années 90, même début 2000. Tu termines tes études, master en banque et en finance. Tu te dis, ok, c'est le moment, j'ai envie de rentrer dans la vie active. Beaucoup de personnes, tu vois, même, on n'a pas exactement le même âge, mais pareil, en sortie d'études d'école de commerce, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la finance, par la banque, qui se disent que c'est un petit peu la voie royale. Qu'est-ce qui, toi, te motivait initialement à rejoindre ce secteur et plus particulièrement les salles de marché ? Moi, c'était clairement, c'était déjà la passion. À l'époque, j'investissais en bourse, j'investissais sur des actions, j'investissais sur des options, enfin, options pour les particuliers, type Warrant, etc. Mais disons que, voilà, pendant mes études, j'ai même testé un peu les futurs, mais les montants étaient beaucoup trop gros pour moi. Puis, c'était beaucoup plus difficile d'accès à l'époque. Donc, j'étais, voilà, passionné parce que j'avais découvert ça sur les marchés à la criée, sur les marchés dérivés. J'étais passionné de marchés dérivés, mais j'avais bien conscience que j'avais un gros désavantage qui était mon diplôme parce que dans les salles de marché, il y avait et il y a toujours quasiment que des ingénieurs et notamment pas n'importe quel ingénieur, beaucoup de polytechniciens, de centraliens, en tout cas des tops écoles. La finance à cette époque-là, ça l'est toujours aujourd'hui, mais en trading pur, elle était trustée par des ingénieurs quantitatifs qui font du trading quantitatif, encore plus dans les meilleures maisons de dérivés. Moi, j'ai rejoint la BNP, mais c'était pareil pour la Société Générale, c'est pareil à l'époque pour Deutsche Bank, Goldman, peu importe, toutes les grosses maisons de dérivés fourmillaient d'ingénieurs. Donc moi, je me suis lancé là-dedans, j'ai cherché du boulot là-dedans, mais honnêtement avec assez peu d'espoir parce que ça faisait cinq ans qu'on me répétait que je ne serais jamais trader parce que je n'avais pas fait un diplôme qui était dédié au trading. En fait, je m'étais un peu trompé de voix. Donc voilà, quand je me suis jeté dans le grand bain, je n'y croyais pas en fait et donc j'ai démarré par autre chose, j'ai fait de la consolidation bancaire pendant quelques mois et puis voilà, un coup de bol m'a permis d'intégrer une salle des marchés. Oui, donc finalement, pour avoir les portes ouvertes pour le monde de la finance, c'est vrai qu'une formation d'ingénieur est plus adaptée, mais bon, toi, ça ne t'a pas découragé et finalement, tu as pu rentrer dans les salles de marché. Et concrètement, comment ça se passe dans les salles de marché ? C'est quoi le quotidien d'un trader en salle de marché au début des années 2000 ? Alors là où ça a beaucoup changé, je vais d'abord parler de ce qui a changé, c'est que le trading à l'époque se passait beaucoup dans les banques. Les banques ont beaucoup de capitaux, ont d'énormes bilans, donc c'est facile pour elles d'allouer une partie de leur capital à des traders en disant, ben voilà, on vous met tant de capital à disposition, gérez bien votre risque et rapportez-nous de l'argent avec effet de levier, puisque les banques ne donnent qu'une partie du capital et prêtent l'autre. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons qu'il y a des réglementations américaines qui ont limité très fortement ça, donc le type de trading que je faisais à l'époque était moitié dans les banques, moitié dans les hedge funds, et aujourd'hui, il se trouve quasiment que dans les hedge funds. Mais ce que je vais vous raconter, ça ne change pas beaucoup, à part qu'au lieu d'avoir le nom d'une banque, il y aurait le nom d'un hedge fund aujourd'hui. Donc en fait, une salle des marchés, ça marche par desk, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont ensemble dans cet immense open space et qui travaillent sur le même type d'actifs, donc il va y avoir des gens qui font du trading sur la volatilité d'options, il y en a qui vont faire du trading sur les obligations convertibles, il y en a qui vont faire du trading haute fréquence, il y en a qui vont faire du trading event-driven, special situation, etc. Donc chacun a sa spécialité, parfois on se parle, il y a quelqu'un qui fait du trading sur la volatilité, donc sur les options, qui va aller voir quelqu'un parce qu'il y a une OPA sur un titre, qui va aller voir quelqu'un qui fait du event-driven, etc. Et ensuite, au sein d'un desk, alors moi je peux juste vous dire comment ça s'est passé, c'est qu'en fait, on avait ce qu'on appelle des books, donc c'est un portefeuille, le book qui peut être soit dédié à une personne, donc il y a un trader qui est sur un book, donc il a ses propres positions et en fait, on parle surtout en termes de limite de risque, donc la banque va lui accorder un certain capital et lui va utiliser ce capital ou le hedge fund pour investir. Certaines fois, c'est des books communs, moi j'ai eu les deux cas, j'ai eu des books communs ou j'ai eu un book pour moi tout seul, un book commun, c'est compliqué, en fait ça se termine très souvent à chacun à ses positions et puis voilà, on a le même P&L, P&L c'est Profit and Loss, donc c'est les pertes et profits et c'est ça qui détermine le bonus, mais voilà un petit peu l'idée, chacun s'est spécialisé, soit en termes géographiques, soit en termes de style de trading. Ok, 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 très très clair. Et là, de ce que tu m'en dis, bon ça a l'air plutôt bon enfant, plutôt positif, est-ce qu'on se rapproche de l'image un petit peu stéréotypée qu'on a avec le Loup Wall Street, avec les gens qui étaient, qui sont hyper actifs, hyper dynamiques, qui sont à la microseconde près ou est-ce que non, selon toi, c'était quand même un petit peu plus, un petit peu plus calme, un petit peu plus structuré ? Alors ça, c'est marrant parce qu'en fait, j'aurais peut-être dû le préciser, il y a deux types de salles de marché. Il y a les salles de marché qui font du trading et notamment du trading pour compte propre, donc ce qu'on s'imagine être, enfin ce qui est réellement du trading, c'est-à-dire on nous donne de l'argent pour faire du trading et étonnamment, cette partie de la salle de marché est très calme parce qu'on doit réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont coder des algorithmes de trading, qui vont surveiller, qui vont lire des rapports annuels, qui vont lire des news, etc. Donc moi, la salle de marché que j'ai connue, c'est très bon enfant, très sympa, relativement calme, avec des petits aspects parce qu'il y a beaucoup, dans les années 2000, il y avait beaucoup d'argent, il ne faut pas se le cacher, donc avec des aspects un peu aberrants, avec des gens qui sont prêts à claquer beaucoup d'argent en une soirée, sur un pari stupide, où on va parler à 500 euros au gars d'à côté qu'il n'est pas capable de faire six sauts de grenouille, enfin des trucs, mais ça c'est anecdotique, il ne faut pas garder ça, ce n'est pas ça le vrai truc, j'ai envie de dire. Et puis, il y a d'autres salles de marché avec d'autres gens qui s'appellent entre guillemets traders, mais qui sont souvent des market makers, qui sont des sales, qui sont des vendeurs, des gens qui vont faire des prix. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus surexcité parce qu'on va avoir un client au téléphone qui va vouloir un prix sur un certain type de produit, un market maker de l'autre qui va nous donner un certain... Et donc là, effectivement, c'est très actif, effectivement, il faut réagir vite. C'est devenu beaucoup plus électronique, tout ça. Il y a aussi toute une partie d'exécution, donc pareil, quand on a les clients au téléphone, quand on a un gros ordre à passer, on crie à la personne en face, etc. Toute cette partie exécution d'ordre, elle est aujourd'hui beaucoup faite de manière algorithmique, c'est-à-dire que si on a une grosse position à passer, si on va acheter 10 millions d'euros d'un certain titre et que ça va prendre 3 jours, avant, il y avait quelqu'un, il y avait un trader qui passait son temps pendant 3 jours à essayer d'acheter ces 10 millions d'euros au meilleur prix. Aujourd'hui, il y a un algorithme qui fait ça, on paramètre l'algorithme pour ne pas dépasser un certain volume, etc. Donc, ça s'est un petit peu calmé, mais la partie trading pure, ça demande du temps de cerveau. On rigolait bien, mais c'était beaucoup plus calme qu'on s'imagine. Et les salles de marché qu'on voit où ça crie dans tous les sens, c'est des salles du type Loot Wall Street, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui font du trading, le Loot Wall Street ne fait pas de trading, c'était un broker, donc c'était des salles de brokers. Ok, d'accord. Donc, il y a vraiment deux types de salles de marché, les salles de trading pour compte propre et les salles pour, on va dire, la vente et les brokers et les courtiers. Ok, très, très clair. Et donc, justement, tu me disais maintenant, quasiment tout est automatisé sous algorithme, tout va, on va dire, extrêmement vite. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui, alors même si tu n'es plus dedans, mais je suppose que tu as quand même encore un petit peu un pied dedans, ce qui va différencier la performance, la réalisation d'un fonds, c'est le paramétrage des algorithmes. Est-ce qu'il y a certains algorithmes sur le marché qui sont connus, qui marchent mieux et tout le monde les utilise ? Comment ça se passe ? Alors, quand je parlais d'algorithmes, je parlais d'algorithmes d'exécution, c'est-à-dire que même un manager de fonds, comme tu l'imagines, un gestionnaire de fonds qui va analyser, qui va faire de l'analyse fondamentale et qui va dire finalement « je veux acheter, je ne sais pas, piscine des joyaux », si tu veux, c'est quand il va passer son ordre parce qu'un gérant de fonds sur des small caps, il peut faire bouger le marché s'il achète une trop grosse position et même lui, si tu veux, qui est fondamental, qui va se baser, qui va rencontrer les dirigeants de la société, etc., au moment de passer son ordre, ça peut très probablement passer par un algorithme et lui, il va dire par exemple « je ne veux pas dépasser ce prix-là, je ne veux pas faire plus de 5% du volume quotidien, je vais plutôt ramasser quand ça baisse », enfin bon, il y a plein de types d'algorithmes d'exécution et c'est pour ça que c'est très trompeur, tu sais, quand on entend les chiffres, on nous dit « oui, aujourd'hui, il y a 70% des ordres qui sont des ordres passés par les algorithmes ». Oui, mais c'est trompeur parce que ce n'est pas parce qu'un ordre est passé par un algorithme que la décision d'acheter ou de vendre le titre a été faite par un algorithme. Et selon toi, quelle répartition aujourd'hui entre les décisions prises par des algorithmes et les décisions prises par des humains ? En fait, il y a énormément de décisions qui sont prises par des algorithmes. Pourquoi ? Parce que ceux qui font du trading haute fréquence, ils ont d'énormes volumes et ils ont des gains qui sont microscopiques. Donc eux, ils font tourner énormément leurs algorithmes. Mais ce n'est pas pour autant que ces fonds-là ont d'énormes positions dans les entreprises. Tu sais, c'est le principe quand on te dit « oh là là, mais en France, il y a tant de CDD, c'est fou, il y a un contrat qui est signé sur deux qui a un CDD ». Mais le gars qui est en CDI, il va garder son contrat pendant 10 ans. Donc tu as un employé, il va avoir un contrat pendant 10 ans. Et celui qui est en CDD renouvelé tous les mois, au bout de 10 ans, il aura fait un certain nombre de CDD. Il aura fait 120 CDD. Exactement. Et donc, ça va te faire exploser les chiffres. Là, c'est le même principe. Les algorithmes de… Alors, il y a plein de types d'algorithmes, mais il y en a beaucoup qui ne marchent pas. Ça, il faut le dire, il y en a beaucoup qui ne marchent pas parce qu'à la fin, ton algorithme, il revient toujours à soit faire du retour à la moyenne, c'est-à-dire tu as une valeur qui a décalé par rapport à son secteur ou autre et tu vas jouer un retour de tout ça. Soit tu vas faire du trend following, tu vas faire du suivi de tendance ou du momentum un peu plus court terme que le trend following. Tu vas prendre ce qui a gagné récemment, etc. Tu peux jouer des petites variations en journée. Tu as remarqué que quand, je ne sais pas, tu as dépassé le plus haut de la veille et il y avait une accélération, etc. Donc, tu as tous tes algorithmes qui cherchent ce type de pattern, etc. Mais ce type de fond, n'a pas des rendements non plus exceptionnels. Les hedge funds, donc la plupart du trading quantitatif, c'est dans des hedge funds. La plupart, on n'est pas des performances si magiques que ça. Alors bien sûr, il y a le fond qui a les meilleures performances qui explose tout le monde depuis 30 ans qui est le fond Renaissance Technology. Enfin, un des fonds, le fonds Médalion de Renaissance Technology qui explose tous les autres fonds. Eux, c'est un fonds algorithmique qui est très successful. mais en fait, le problème du trading algorithmique, c'est que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que tu as toujours un arbitrage à faire entre je crée un algorithme. Alors là, tous ceux qui nous écoutent, ils se disent mais qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? À la base, ça part d'une idée. Ça peut être par exemple, j'ai remarqué que dans le marché, quand une action montait trois jours de suite, le quatrième, elle avait tendance à baisser. Je prends un algorithme très simple. Donc, mon algorithme, il va chercher tout ce qui a monté les trois derniers jours, il va commencer à vendre à découvert ceux-là et puis peut-être la même chose, il va prendre tous ceux qu'on baissait trois jours de suite pour les acheter. Vendre à découvert, c'est parier à la baisse. C'est parier à la baisse, exactement. Et en général, pour valider le modèle, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un backtest. C'est qu'on se dit si j'avais appliqué cette méthode pendant les dix dernières années, qu'est-ce que ça aurait fait ? Si ça marche ou si ça ne marche pas. Et le problème, c'est que les marchés bougent, les marchés changent malgré tout. Donc, soit tu backtest sur une petite période, mais alors, il te manque la crise de 2008, il te manque la crise de 87, il te manque des périodes à forte inflation, il te manque des périodes de déflation, etc. Ou alors, tu backtest sur 30, 40, 50 ans, mais on sait que le monde, il a changé depuis 30, 40, 50 ans. Donc, tu vois, moi, en fait, ce que je constate sur les algorithmes d'une manière générale, de ce que j'ai constaté, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais même, on peut revenir en investissement en général, moi, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est le milieu. C'est-à-dire, quand tu investis pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça, c'est hyper compliqué. C'est là où il y a le moins d'aberrations, j'ai envie de dire. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que le trading haute fréquence, donc vraiment le très, 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 très court terme, la microseconde, la nanoseconde, pouvait marcher. Pourquoi ? Parce que l'avantage des traders, c'est qu'ils ont des meilleurs accès au marché, ils ont des serveurs plus rapides, ils ont des connexions qui sont branchées vraiment au cœur du système des marchés, etc. Ou alors, c'est Warren Buffett et les autres qui investissent sur du très, très, très long terme. Et les deux ont un... Parce qu'en fait, quand on veut gagner sur les marchés, moi, ce que j'appelle gagner sur les marchés, c'est battre le marché, faire mieux que le marché. Parce que si notre but n'est pas de faire mieux que le marché, alors on investit dans le marché, dans son ensemble, on achète des ETF qui représentent les grands indices, on ne s'embête pas, on dort bien la nuit ou pas, mais en tout cas, on ne s'embête pas avec ça. Donc, quelqu'un qui veut se lancer dans du trading ou de l'investissement, ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire je pioche des actions individuellement, le but, c'est de battre le marché. Et pour battre le marché, il faut ce que les Anglais appellent un edge, le edge sans hash, c'est-à-dire un avantage compétitif, il faut un plus, il faut une valeur ajoutée que les autres n'ont pas. Parce que ça, ça m'a toujours fait peur quand j'étais trader pro, c'est que je me disais mais il y a 20 000 traders, 30 000, 100 000 qui font la même chose que moi et moi, je dois les battre. Et c'est vraiment une arène. Ça, c'est vrai dans le court terme. À long terme, on perd cette notion d'arène parce qu'en fait, à long terme, il y a de la valeur qui est créée par les entreprises, donc il y a un gâteau qui grossit, qu'on peut se partager sans se manger. Donc voilà, moi je crois au très très court terme et je crois au très très long terme. Et entre les deux, c'est très dur. Ouais, je pense aussi, de toute façon, bon là, tu as super bien résumé, expliqué un peu la différence entre finalement, et on en reparlera plus tard, gestion passive, gestion active, reproduire la moyenne du marché avec des ETF, diversifier ou bien faire du stock picking dans l'objectif de battre le marché. Mais donc, c'est intéressant de savoir que pour toi, c'est vraiment le très court terme et le très long terme. Et oui, finalement, moi c'est ce que je dis à toutes les personnes qui viennent me voir et me demandent un peu des conseils sur l'investissement qui débute. Je leur dis à la quasi-totalité de se diriger en priorité à moins que tu sois vraiment passionné d'investissement vers de la gestion passive parce que pour battre le marché, ce n'est pas battre Jean-Michel qui est dans son canapé avec son ordinateur, c'est tu dois battre des armées de traders, des intelligences artificielles maintenant, des algorithmes, donc ces programmes informatiques qui font des dizaines de milliers, des millions de calculs par jour, par heure. Donc, battre le marché, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Mais j'imagine que pour toi qui étais en salle de marché et donc qui étais parmi ces traders, pareil, tu devais te dire comment je fais pour les battre ? Et moi, c'est un petit peu la réserve que j'ai quand je pense aux salles de marché ou aux fonds de gestion actuellement. Je me dis mais la concurrence est tellement rude. Les outils utilisés actuellement sont tellement avancés que le facteur humain dedans est plus un poids, une charge, un défaut qu'un avantage. Et je ne sais pas si c'est ce que tu ressentais en salle de marché déjà à l'époque et aujourd'hui peut-être encore un peu. Alors, je te rejoins totalement. Ce facteur humain, c'est un poids pour les émotions, ce qu'on fait si on s'écoute, ça va être négatif, tout court. Et donc, il y a la plupart des gens qui sont infectés par ce virus. En fait, tout le monde l'est et c'est à quel point tu arrives à te discipliner pour ne pas l'être. Même dans les salles de marché, je me suis aperçu qu'en fait, je pense que le taux d'infection par les émotions, il est égal à un particulier voire même supérieur. Ah oui ? Dans beaucoup de cas. Ils sont encore plus... Mais même aujourd'hui, regarde la hype autour de l'intelligence artificielle en tant que thème d'investissement. Mais tu prends les énergies renouvelables un peu avant, tu prends les cryptos encore avant, etc. Même les pros, ils se font avoir. Même les pros, au début, ils disent non, 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 je ne veux pas y toucher. Puis après, ils voient tous les petits copains qui ont... C'est le faux mot. C'est le faux mot. Et ça, on l'a vu sur les actions cannabis, sur, comme je le disais, le renouvelable, tous ces trucs-là. Et à la fin, ils rentrent dedans, ils sont contents pendant six mois et puis après, ils perdent plus encore que ce qu'ils ont gagné auparavant et puis, ils oublient deux ans plus tard et ils refont la même chose. Mais est-ce que ce n'est pas des obligations ou en tout cas des prérogatives de la part du top management de leur dire regardez, nous, on ne s'est pas aventuré sur ces terrains-là quand c'était méconnu ou peu connu parce que, justement, c'est trop potentiellement volatile, on ne connaît pas les perspectives de croissance et c'est seulement une fois que ça a validé la théorie, la thèse et que ça a déjà énormément progressé qu'ils peuvent se dire ok, maintenant, on doit absolument monter dans le train parce que, si on ne le prend pas, on va nous le reprocher mais en fait, il est déjà trop tard pour prendre le train et donc, finalement, ils sont bloqués entre eux. Est-ce que finalement, en salle de marché, je me dis, il ne vaut mieux pas avoir tort avec les autres qu'avoir raison seul ? C'est le principe de la gestion de fonds depuis que ça existe quasiment de se dire mes clients parce que le monde de la gestion de fonds, c'est un monde qui marche par les commissions, par les fees. Je parle des fonds normaux, pas les hedge funds qui sont commissionnés à la performance. Donc, en fait, un fonds qui va prendre 1% de frais sur son actif sous gestion, son but, ce n'est pas forcément de performer, c'est que les gens restent investis dans son fonds. Donc, si c'est un fonds qui, par exemple, a accès aux assurances vie, donc quand vous êtes dans une assurance vie, vous pouvez placer en unité de compte et vous avez un fonds, je ne vais pas citer de nom, mais une société de gestion investie dans les actions françaises, par exemple, vous êtes sur ce fonds-là. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'à la fin de l'année, si le marché a baissé, vous voyez que le fonds a baissé et vous vous dites, ah bah, mince, mauvaise année pour les actions françaises. Mais ce qu'il ne faut surtout pas voir, c'est, ah tiens, le marché a monté et puis moi, mon fonds, il a baissé. Parce que là, les gens vont sortir, ils vont se dire, il y a un problème, donc tu as raison, la plupart de la mentalité, c'est de se dire, il vaut mieux avoir tort ensemble que raison tout seul, enfin, voilà, suivant les cas. Mais aujourd'hui, il y a quand même les ETF qui mangent une part de marché très importante, donc je pense que la plupart des gérants de fonds ont compris que ça, c'était plus tenable et ont compris que maintenant, il fallait se dissocier. Et tu parles du management qui vient taper sur l'épaule du gestionnaire de fonds et ça, c'est un des problèmes dans les grosses structures, c'est qu'en fait, si toi, tu décides en tant que gérant de fonds de ne pas être dans les actions renouvelables, de ne pas être dans, peu importe quel est le thème. Intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Et tu vois, l'énergie renouvelable, c'était encore pire parce qu'en plus, tu avais le côté, le côté ESG, je participe, je suis dans ce qu'il faut faire, au pire, même si ça perd, au moins, j'ai fait la bonne chose. J'ai montré pas de blanche. sur mon fonds, etc. Mais tu as raison, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Le problème, c'est que si en tant que gérant, tu connais l'histoire des marchés, tu ne veux pas rentrer dedans, tu ne veux pas mettre un doigt là-dedans et tout, c'est toujours pareil, c'est au moment où ça va faire les gros titres, au moment où le patron de la société de gestion, au moment où il joue au golf avec son copain qui aura des actions intelligence artificielle, il lui dit « ça doit cartonner chez toi ». Ah ben non, parce que nous, on limite ces titres-là, on pense que c'est une bulle. Et bien, au retour, il va aller taper sur l'épaule de son gérant de fonds en disant « là, on n'est pas en train de passer à côté de la prochaine révolution de l'histoire ». Et ça, en 2023, ça arrive. Moi, je l'ai vu en 2010, je l'ai vu en 2000 et en étudiant l'histoire, ça a toujours été comme ça. Mais, je tiens à le dire quand même, parce que même si ça concerne la plupart des gérants actifs, il y a des gérants actifs qui ont de vraies convictions, qui ont une vraie discipline et qui ont une vraie valeur ajoutée, ils rencontrent… Déjà, ils ont… Je peux donner un nom d'un fonds qui est particulièrement connu en France, il n'y en a pas beaucoup des fonds qui sont très très bons, mais le fonds Indépendance et Expansion, qui est un fonds de small cap française et européenne qui a vraiment des très bons résultats historiques. Mais, si tu regardes la méthodologie de William Higgins, le gérant principal, il t'explique ce que c'est, il a des critères très précis, débit de date, de marge, etc., donc il a une discipline, il sait dans quoi il investit, il rencontre les boîtes, il connaît très bien le marché et il a une psychologie à toute épreuve parce que c'est un gars qui est sur les marchés depuis des décennies. Donc là, tu as une vraie valeur ajoutée en tant que gérant. Le moindre gérant qui arrive, qui a la trentaine, qui n'a pas connu de vraie crise à part potentiellement le Covid, évidemment, qui va sauter à pieds joints dans des bulles type intelligence artificielle ou énergie renouvelable. Je ne vois même pas comment il pourrait l'éviter. En fait, il faut qu'il se prenne une claque et puis à 50 ans, il aura une gestion plus disciplinée. Ça fait long quand même, 20 ans pour prendre du galon. Oui. C'est difficile. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais finalement, si pour toi, c'était la même chose en 2000, en 2008 et en 2020 également, est-ce que ça va perdurer ou est-ce que la finance traditionnelle comme on l'entend avec les salles de marché, les traders pour compte propre, n'a pas vocation à disparaître avec l'expansion et la place grandissante de la gestion passive et des ETF ? Oui et non. En fait, j'étais très critique à l'égard des traders pour compte propre. En fait, la plupart de ces traders sont des arbitragistes et donc, ils vont essayer de choper des aberrations de marché. Quand je dis que les gens sont, enfin, les professionnels ont les mêmes problèmes avec les émotions que les êtres humains, c'est souvent, moi, j'ai vu des traders qui étaient très bons dans leur domaine. Par exemple, je ne sais pas, trader la volatilité parce qu'ils arbitraient la volatilité, c'est-à-dire qu'ils profitaient des opportunités très précises mais à côté de ça, avec leur propre argent, c'était des fous furieux à parier des sommes complètement dingues et à les perdre. Donc, tu distingues le perso et le pro. Voilà. Après, quand ils sont assis en tant que junior à un desk, on leur a dit voilà comment gagner de l'argent sur les options, sur les obligations convertibles, sur ça, ça, ça. Après, ils sont disciplinés et là, ils font un bon boulot. En plus, ils sont surveillés par des risques managers, etc. Donc, voilà. Du côté des gérants de fonds, je pense que le biais principal, c'est celui que tu as mentionné qui est, il ne faut pas que je m'écarte de la foule, il ne faut pas que je m'écarte trop du benchmark et je ne sais pas comment va être le futur. les gérants actifs sont obligés de sortir de l'indice de référence. Ils sont obligés de ne plus suivre la foule. Sinon, ils vont être mangés par les ETF. Et le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de techniques qui surperforment le marché. C'est ça le truc. C'est que si on est concret, surperformer le marché, ça reste un jeu à somme nulle. Donc, il faut aussi trouver des gens qui sont prêts à perdre. Enfin, qui perdent de l'autre côté. Donc, je ne sais pas vraiment. Mais justement, ça m'emmène à me demander c'est quoi selon toi les critères qui permettent par exemple à Medallion ou à d'autres fonds connus de surperformer le marché. Est-ce que c'est vraiment une question d'instinct ? Est-ce que c'est une question de technologie ? Est-ce que c'est une question d'expérience ? Qu'est-ce qui influe le plus selon toi ? Alors, je dissocierais Medallion des autres. Medallion, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est sûr que c'est un fonds quantitatif. Et je sais par exemple qu'ils ont des données qui sont bien meilleures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accès à toutes les données très facilement. À l'époque où ils ont démarré, il y a des données qui n'étaient disponibles que par exemple dans des registres à la bourse de New York. Et ils payaient quelqu'un pour aller à la bourse de New York dans les registres du début de siècle pour noter tous les cours, les plus hauts, les plus bas, etc. Et saisir ça dans leur modèle et avoir des modèles au lieu d'avoir les contrats à terme sur le blé qui démarrent, je dis n'importe quoi, mais qui démarrent en 1950, eux, ils vont avoir des données parce qu'ils ont pris ce qu'il y avait marqué dans le Wall Street Journal mais qui n'est disponible nulle part en termes de data si tu veux. Eux, ils ont étudié tous les Wall Street Journal et ils ont tout noté. Je sais qu'ils ont une partie sur les données qui est... Donc c'est une asymétrie d'accès à l'information. Ça, ça en fait partie. Je pense qu'il y a aussi des accès. Je pense aussi qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle plutôt que les autres. Je pense. Je pense pourquoi ? Parce que je sais que pendant la crise... Alors je crois que c'est 2008 mais je ne suis plus sûr. Pendant une des crises, le fonds a commencé à perdre pas mal. Il y a eu une période un peu de flou et ils ont hésité à couper ou non les positions. Et en fait, le problème qu'ils avaient, et ça c'est le plus gros problème que vont avoir les traders qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est qu'ils comprenaient pas vraiment... Ils sont arrivés à un point où ils ne comprennent pas vraiment pourquoi leurs algos gagnent de l'argent. Ce qui n'est pas gênant tant que tu gagnes, mais ce qui est très gênant quand ça perd. Clairement. Parce que par exemple, je ne sais pas si tu... Ton algorithme, il joue les écarts entre, je ne sais pas, les obligations long terme et les obligations court terme. À chaque fois que ça s'écarte, tu vends l'une, tu rachètes l'autre et ça se resserre, tu fais l'inverse, tu fais donc de la mine reversion du retour à la moyenne. Si à un moment, tu as un événement extraordinaire, les Etats-Unis font faillite, je ne sais pas, ton modèle va perdre énormément d'argent, mais tu sais pourquoi. Tu sais sur quels critères statistiques, statistiques et pas l'intelligence artificielle, tu comprends pourquoi tu perds. L'intelligence artificielle, ce n'est pas des règles comme ça. L'intelligence artificielle, tu lui balances des données et tu lui dis trouve-moi quelque chose qui gagne de l'argent. Tu lui dis voilà des photos de tomates, d'accord ? Essaye de repérer le lien qui te montre des photos de tomates. Bien sûr, ça va être rouge, ça va être rond, machin et tout, mais quand c'est plus compliqué, tu ne dis pas je cherche, cherche-moi quelque chose de rond, de rouge avec du vert autour, tu vois. Tu ne dis pas ça, tu lui dis voilà des photos de tomates, trouve des règles pour trouver d'autres photos de tomates. mais le problème, c'est quand tu lui dis voilà des actions qui ont bien marché, voilà des actions qui ont mal marché, blablabla, trouve-moi ce qu'il fait, essaye de m'en trouver d'autres qui vont bien marcher. Le problème, c'est qu'il ne va pas te donner de règles, il ne va pas te dire j'en ai pris qui ont un PER de machin, qui ont un momentum de ci. Il faudrait qu'il puisse te l'expliquer parce que finalement, il les connaît ces règles, il les a extraites de ses analyses, de ses données. Oui, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas et si tu discutes avec des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, c'est le gros problème, c'est que par exemple, quand on leur dit oui, mais il faut empêcher ChatGPT de dire des choses qui vont blesser, de dire des choses qui sont... Et ils te disent mais on ne peut pas, on ne peut pas parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On lui donne à manger des données, on l'entraîne, on l'entraîne avec le plus de données possible sur le plus grand nombre de paramètres possible et puis il nous sort un truc et plus on lui donne de données, plus on l'entraîne, plus ça va être intelligent ce qui va sortir. Mais tu maîtrises beaucoup moins et c'est pour ça que ceux qui font du trading sur de la pure intelligence artificielle, vu que c'est l'intelligence artificielle elle-même qui crée ses règles et qui ne peut pas te les donner, tu ne peux pas faire de reverse engineering, c'est ça le truc en fait. Tu ne peux pas partir du résultat et te dire comment il l'a eu. Et un truc qui est énorme et qui est un gros souci d'ailleurs pour ChatGPT, c'est que tu ne peux même pas lui demander ses sources. Tu vois ? Oui, oui, oui. Parce qu'il te dit j'ai tellement de sources que c'est un mélange de tout ce que j'ai appris des milliards de données qu'on m'a transmis et derrière te dire d'où ça vient telle information, ce n'est pas possible parce que parfois il a juste fait un croisement entre plusieurs données et le résultat est que la source elle est multiple. Exactement. Mais dans ce cas-là, moi ce que je me demande sur... Bon finalement on a un petit peu passé sur le sujet de l'intelligence artificielle je vais revenir sur ta question après si tu veux on peut continuer un peu sur l'intelligence artificielle. Oui, oui, c'était me demander vu que les fonds ou en tout cas les algorithmes qui tournent via des grandes bases, des très très larges bases de données, l'intelligence artificielle, si jamais un algorithme doit réfléchir sur des univers d'investissement assez restreints des small caps très précises ou peut-être des pays émergents voire même des pays frontières enfin voilà finalement des pays où il y a des données qui sont assez restreintes est-ce qu'on risque pas d'avoir peut-être de la manipulation de données et comme tu disais tout à l'heure si un fonds est trop gros et qu'il travaille sur un univers d'investissement trop petit il peut influencer impacter le marché et le faire bouger de façon significative est-ce que finalement les environnements de données avec peu de données un logiciel d'intelligence artificielle il pourrait pas être manipulé par des gros fonds oui moi je verrais par exemple si les dirigeants d'entreprise ou plutôt les directeurs financiers s'aperçoivent que les actionnaires sont frileux dès qu'il y a tel compte qui monte etc parce que leurs modèles bon voilà sont très sensibles à ça je sais pas la dette mais ils vont peut-être trouver d'autres systèmes par exemple pour se financer ou tu vois pour contrebalancer ça après il y a tellement de questions dans ta question après sur le fait de manipuler le marché de toute manière c'est déjà ouais je sais pas en fait là sur cette partie là c'est compliqué ma conclusion actuelle pour moi sur l'intelligence artificielle dans le trading c'est que ça peut t'aider d'accord ça peut t'aider par exemple à rétrécir ton horizon d'investissement mais l'intelligence artificielle oui elle va bosser sur des données chiffrées oui elle va bosser par exemple sur les transcripts des annonces de résultats elle peut bosser sur les actualités etc mais tu vois par exemple le problème qu'il y a eu sur Orpea donc Orpea c'est une entreprise qui gère des EHPAD il y a eu le livre qui est sorti qui a expliqué à quel point c'était horrible ce qui se passait dedans scandale etc comment l'action s'est effondrée l'action s'est effondrée admettons je dis n'importe quoi de 50% il y en a plein qui se sont lissés une super affaire parce qu'ils ont de l'immobilier et puis derrière ça a rechuté puis il y en a qui se sont dit ouais c'est une super affaire et puis ça a rechuté tu vois l'intelligence artificielle là dessus elle peut pas comprendre la sensibilité du sujet par exemple tu vois elle va peut-être te dire oui cette boîte elle a de l'immobilier historiquement basée sur mes données une boîte comme ça blabla mais l'EHPAD c'est pas de l'immobilier classique c'est on met nos aînés tu vois ce que je veux dire on met on met nos grands-parents nos arrière-grands-parents etc ça a touché tout le monde et le scandale sur un autre secteur le même type de scandale qui serait je schématise un peu mais le service est de mauvaise qualité tu vois ce que je veux dire ou le produit est de mauvaise qualité la boîte elle dit ok je vais enlever cet additif je vais faire ci c'est fini on passe à autre chose l'impact psychologique en fait ce dont tu parles ce sont ce qu'on appelle des signes noirs c'est des black swans c'est des événements ponctuels et très très rares dans l'histoire mais qui ont un impact très très fort sur par exemple le cours d'une entreprise mais qui sont impossibles à prédire et qu'on n'aurait jamais pu tu me diras peut-être que des gens auraient pu faire des enquêtes c'est ce qui s'est passé avec le livre sur Orpéa mais la probabilité que quelqu'un fasse une enquête et tombe sur ces révélations et les portes au grand public elle était extrêmement faible mais je te parle même après c'est ça même après une fois que c'est annoncé une fois que c'est connu une fois que les données sont là donc tu vois que tu as un flux d'activité négative c'est là où pour moi l'intelligence artificielle devrait dire un 50% de baisse c'est trop c'est pas assez c'est un achat c'est une vente etc mais je vois pas aujourd'hui comment c'est comment c'est possible et ça c'est vrai pour tout tu te bases sur le passé d'accord comment tu traites TotalEnergie si tu te bases que sur des données passées c'est compliqué comment tu te comment t'inclus la transition énergétique quand tu te bases que sur des données passées t'as l'impression que le pétrole c'est le pétrole et que ce sera toujours là et que dans 50 ans on n'aura que des voitures à pétrole comment t'intègres ça tu vois donc l'intelligence artificielle je pense qu'elle est encore très loin d'être autonome pour gagner de l'argent sur les marchés donc on a encore besoin des humains et des salles de marché et des traders pour à minima prendre des décisions même si même si les humains seront toujours susceptibles d'être exposés à leur biais leur biais de familiarité leur biais de surexposition enfin tous les biais connus pour les investissements mais bon ça fait partie ça fait partie du jeu et dans ce cas là peut-être pourquoi est-ce que donc t'as fait une belle carrière pendant des années t'as vu plein de choses à l'intérieur des salles de marché pourquoi avoir décidé de quitter cet univers alors moi j'ai décidé de quitter d'abord avant de quitter la finance j'ai décidé de quitter le trading et donc c'est là où je suis parti pour travailler à Genève en banque privée et je voulais plus toucher au marché financier j'en avais trop fait je voulais plus avoir surtout une performance qui a une part d'aléatoire parce que c'est ça qui est frustrant en trading c'est qu'on peut super bien bosser et avoir des mauvais résultats ça m'est pas trop arrivé mais ça m'est arrivé forcément on peut à un moment être découragé mal bossé et puis avoir des meilleurs résultats qu'à la période d'avant ou regarder le petit copain à côté qui va avoir des meilleures performances ou des moins bonnes la chance ou pas de chance l'aléatoire est énorme or quand tu bosses t'as envie de te dire le jour où je bosse 12h et je me défonce j'ai envie que ce soit une meilleure journée que la journée où je bosse 4h et je fais une sieste tout l'après-midi au moins qu'elle paraisse plus productive et sur les marchés c'est pas comme ça donc je me suis retrouvé à Genève en banque privée à faire du management d'équipe dans les opérations donc là avec une partie de ce qu'on va appeler le back office etc donc qui est beaucoup moins bien vu que le reste et où j'ai appris encore beaucoup de choses parce que c'était il y avait du private equity il y avait des transferts de métaux précieux il y avait puis le côté banque privée voir comment investissent les dizaines de millionnaires centaines de millionnaires voire milliardaires comment ils investissent les ultra high networks voilà exactement et donc ils sont beaucoup plus sur la durée ils sont aussi très sensibles au mode à court terme moins mais ils le sont quand même et ça c'est intéressant de le voir ils ont accès à des produits intéressants à des clubs deal par exemple plusieurs personnes riches qui vont s'associer pour acheter un énorme building à Londres ou pour avoir accès à des fonds de private equity qui sont difficilement accessibles pour quelqu'un qui n'a pas un ticket de 500 000 à mettre dedans donc voilà il y avait des choses intéressantes puis j'ai appris aussi en côté humain c'était zéro côté trading là j'ai fait du management pendant une partie et puis donc j'ai fait ça pendant un certain moment avant effectivement de sauter le pas de partir alors quand même j'avais une chance c'est que j'avais quand même acquis un patrimoine qui me permettait de faire ça sereinement ça c'est il faut être honnête et puis pour ton switch vers l'indépendance ouais pour ton switch vers l'indépendance c'est qu'en fait c'est à moitié vif de mes investissements si tu veux et devenir un espendant c'est un mix de tout ça peut-être juste avant pardon Xavier de passer sur ton part sur ta partie d'indépendant ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que tu déjà première question sur les personnes que tu accompagnais alors à Genève on parlait des très très riches des dizaines de millionnaires etc quels sont les types de produits auxquels ils ont accès alors t'as dit c'était des club deal c'était des des opérations immobilières par exemple très très large est-ce que ces opérations elles sont particulièrement elles sont de manière significative plus intéressantes plus rentables et moins risquées est-ce que tu vois le couple rendement risque de ces produits sont vraiment plus intéressants moi je trouve pas est-ce que c'est que des produits pour répondre à ta question la valeur ajoutée selon moi d'une banque privée et je parle pas d'une banque privée en France enfin j'ai rien contre les banques de réseau mais quand elles disent banque privée je parle pas de ça je parle de les effectivement comme tu disais ultra high network c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir au minimum 5 ou 10 millions d'actifs à placer dans la banque c'est pas j'ai ma maison j'ai mon appartement à Monaco qui vaut 5 millions c'est ce que j'amène en produit dans la banque pour moi c'est une étape avant le family office le family office étant donc des gestionnaires qui me sont dédiés ou qui sont dédiés à un groupe de de familles et encore ces family office sont aussi dépendants des banques privées déjà les banques privées c'est des banques donc une chose qu'elles savent faire et que peu de chances d'autres personnes peuvent faire c'est financé donc c'est là où il y a donc faire appel au levier du crédit voilà c'est le levier du crédit parce que même les riches s'endettent et font des crédits et pourquoi est-ce qu'ils le font aussi parce que les riches investissent ils investissent à long terme donc quand ils veulent potentiellement racheter autre chose ils vont pas sortir leur portefeuille action ils vont pas forcément sortir leur immeuble etc ils peuvent se refinancer faire des crédits lombards par exemple sur leur portefeuille immobilier ou tu peux expliquer peut-être pour ceux qui connaissent pas le crédit lombard en fait le crédit lombard c'est que c'est un crédit qui va être adossé à des actifs c'est tout simplement c'est très similaire à l'immobilier quand on achète un appartement la banque va nous prêter de l'argent mais cet argent va être adossé va être sécurisé par l'actif qui va être le bien immobilier et si à un moment on peut pas rembourser la banque va récupérer le bien récupère le bien et le vend l'immobilier c'est plus stable que la bourse ou autre donc on va avoir c'est LTV un loan to value c'est à dire le pourcentage qu'on va prêter par rapport au montant du bien il va être en général inférieur à ce qu'on va trouver dans l'immobilier classique dans l'immobilier classique vous pouvez faire financer un bien à 90% voire même dans certains cas à 100% mais disons à 90% on vous prête l'équivalent de 90% de la valeur du bien sur un portefeuille action ça va être moins que ça on va peut-être vous prêter 50% 60% de la valeur de votre portefeuille action parce que en finance quand ça va mal tout va mal tout est corrélé donc quand l'immobilier va mal le crédit va mal les actions vont mal etc donc si un jour vous avez besoin de votre argent c'est très probable que c'est parce que vous avez un problème peut-être professionnel donc les marchés n'iront pas bien donc c'est pour ça que les banques prennent une grosse marge de sécurité donc elles vont vous prêter peut-être 50-60% de l'équivalent de votre portefeuille action donc ça le crédit c'est déjà très très bien donc finalement le très très riche ne sort pas d'argent et quand il veut investir en plus de ses investissements actuels il se fait prêter un pourcentage de ses investissements actuels et l'investit à un taux de rendement supérieur au taux du crédit auquel il le rembourse exactement donc c'est c'est une machine à cash après comme je le disais il y a tout ce qui est private equity accès à des fonds de private equity accès à des clubs deal donc ils vont être souvent structurés par la banque c'est à dire que c'est pas un produit externe c'est la banque qui va qui va créer un deal en fait comme je le disais peut-être pour acheter un centre commercial un centre commercial en Angleterre ou en France ou peu importe et donc on va se mettre ensemble et ils vont ouvrir le capital les gens vont acheter des tickets et puis à la fin on va racheter un centre commercial ensemble ça c'est bien mais oui si c'est quand même c'est une valeur ajoutée c'est des produits en plus mais je suis pas sûr que comme tu le dis en termes de rendement risque que ce soit si magique que ça après il y a des accès il y a des services bien sûr tout ce qui va être produit structuré ça va être accès aux options au futur à des produits un peu plus potentiellement exotiques il va y avoir les transactions en métaux précieux si on veut acheter du palladium si on veut acheter une tonne d'or c'est possible alors que tout le monde ne peut pas le faire aller à votre banque pour acheter 10 kilos d'or je pense qu'ils vont ils vont appeler une personne qui va appeler une personne qui va appeler une personne etc donc voilà c'est ce type de service mais si je devais résumer en un mot en fait ce serait sur mesure c'est du sur mesure sur mesure par rapport à l'horizon d'investissement sur mesure par rapport au taux au rendement par rapport au ticket d'entrée par rapport à tous ces éléments c'est je veux acheter un yacht je veux acheter un yacht voilà mon patrimoine etc comment on fait comment on finance en prenant quels actifs etc c'est vraiment et puis c'est aussi un accès international c'est que si on veut acheter des titres dans une société en Inde parce qu'on veut faire un rachat on pourra stocker on pourra mettre en custodie mettre en dépôt les titres indiens dans la banque privée aller à la BNP Société Générale Crédit Agricole pour dire j'ai acheté des titres en Inde est-ce que je peux les transférer sur mon compte bourse dans la banque etc voilà c'est une finance beaucoup plus internationale et complexe en fait là où moi je suis un petit peu gêné sur les sujets de banque privée c'est que comme tu l'as dit il faut je pense distinguer les banques privées de détails et on va dire accessibles au grand public des banques privées vraiment réservées aux très très riches et le problème c'est que bon à la limite que tout le monde ait accès à des services de conseils en patrimoine c'est très bien et d'investissement c'est très bien le problème c'est que beaucoup de personnes beaucoup de français que je connais pensent qu'en ayant accès à la banque privée d'une banque de détails ils auront un service de qualité peut-être mais en tout cas des performances et une gestion du risque et une gestion du portefeuille meilleure que on va dire dans les conseillers bancaires traditionnels ce qui n'est par expérience et de tous ceux que j'accompagne et quand on fait des bilans des portefeuilles actuels ce n'est pas le cas et qu'en fait les banques privées aujourd'hui les produits d'investissement qui sont proposés j'entends quand on est en dessous de tu disais tout à l'heure peut-être 500 000 euros donc ce qui reste quand même une somme et donc il y a beaucoup de personnes en dessous mais qui se disent ah moi j'ai 100 000 euros donc j'ai accès à la banque privée donc mes produits d'investissement vont être meilleurs c'est faux pour moi c'est faux complètement et c'est même c'est même pire que ça parce que effectivement il y a ce qui se passe dans les banques privées françaises donc qui est plutôt que banque privée ça va être banque premium c'est ça on est un petit peu c'est un peu comme il y a des années si tu veux quand t'avais un certain montant sur ton compte on allait te dire bah maintenant t'as une carte tu t'arrives à changer de couleur de carte et maintenant c'est fini mais à l'époque il y avait ce petit côté ce petit côté là c'est la même chose en fait avec le côté banque privée pour moi c'est que voilà c'est ça le côté un peu speedy boarding de chez EasyJet tu vois à la fin tout le monde est dans le même avion mais tu passes un peu devant les autres mais t'es rentré plus tôt donc tu peux payer 10 euros de plus ton billet exactement mais pour donner des exemples concrets là je vais pas parler de là où j'étais avant parce que j'ai pas trop vu ça mais depuis que je fais de la création de contenu je suis parfois contacté pour donner des conseils ce que je ne fais pas parce que je suis pas inscrit à l'Oriace je ne suis pas comme toi Sif donc je n'ai pas le droit de donner de conseils donc je refuse mais dans certains cas quand ce sont des gens qui ont des très gros patrimoines je leur dis ce qu'on peut faire c'est qu'on va faire du coaching moi je vous forme un peu sur les produits etc parce que vous êtes très largement capable de faire ça en grande partie vous-même donc j'ai eu des discussions intéressantes avec des gens qui très souvent avaient vendu leur boîte donc avaient des sommes en dizaines de millions voire plus et bien sûr la première chose à faire c'est qu'ils me montrent ce qu'ils ont et ça me fait sauter au plafond je suis sûr que tu as la même chose toi quand tu regardes quand tu fais des voilà et ces gens là en général ont des assurances vie au Luxembourg ou des produits en Suisse en tout cas c'est très souvent voilà des grandes banques souvent en Suisse mais d'autres enfin voilà des grandes banques luxembourgeoises voilà exactement et au final elles font des erreurs grossières grossières par exemple il y a deux ans elles faisaient mettre dans des obligations alors que les taux étaient à zéro parce que dans leur groupe quand tu arrives avec un certain niveau de risque à quel point est-ce que tu es risqué voilà toi les questionnaires que tu dois faire pour tes clients etc tu détermines un certain niveau de risque et eux ils ont des portefeuilles modèles avec ça et ce que je vous dis c'est pour des banques pour super 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 riche donc imaginez les banques quand vous êtes juste aisé pour les moins riches donc ce qu'elles font c'est qu'elles ont parce que le banquier c'est un salarié comme un autre qu'il soit en Suisse ou Luxembourg ou partout donc lui il applique la politique maison donc on leur dit ben voilà vous êtes niveau risque 4 donc notre portefeuille modèle c'est ça donc c'est 60% en obligations 20% en actions indépendamment de la conjoncture actuelle alors il y a des allocations tactiques donc là c'est l'allocation stratégique à très long terme ensuite comme tout banquier ils ont des allocations tactiques mais l'allocation tactique elle ne leur dit jamais ben en fait les 60% en obligations là il faut être 50% en cash tu ne peux pas dire ça à un client pour plein de raisons et une des raisons c'est que tu prends zéro commission sur le cash ce qui est une raison non négligeable exactement et si tu veux dans la plupart des cas que j'ai vus en tout cas en 2021 on leur a fourgué des fonds qui étaient bourrés de renouvelables mais vraiment ça a été une calamité on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui mais les renouvelables on a bourré leur portefeuille de ça on a bourré les portefeuilles de tech non rentable à la Cathy Wood un peu voilà tous les beaux noms qu'on connait et qui n'ont pas gagné d'argent depuis 5 ans ou 10 ou 15 donc voilà et c'était une catastrophe donc pour moi il y a une différence entre le conseil apporté par ces boîtes qui pour moi est faible voire même négatif dans les cas que j'ai vus et puis les services offerts et les services offerts c'est vrai que c'est quand même des services qui sont quelqu'un qui possède des centaines de millions ou des milliards il n'a pas le choix que d'aller dans ses banques sinon personne ne va lui financer ses projets c'est des entrepreneurs pour la plupart qui ont des actifs dans tous les sens qui ont tout type d'actifs ils veulent tout ça résumer dans un seul document enfin tu vois dans des statements ça demande quand même une certaine technicité donc il y a une valeur ajoutée des banques privées je ne vais pas cracher sur tous mes anciens collègues qui m'écoutent mais en termes de conseil je pense qu'un un particulier qui s'intéresse à son patrimoine et donc c'est typiquement ton audience je pense qu'il peut faire il peut faire aussi bien en termes de rendement complètement complètement d'accord avec toi et c'est c'est ce vers quoi je pousse pour moi il y a vraiment deux types de profils enfin il y en a allez il y en a trois on va dire le troisième profil c'est ceux qui ne sont pas intéressés ne veulent pas s'y intéresser bon ça c'est un c'est un choix mais après il y a deux types de profils qui se disent j'ai pris conscience de l'importance d'investir je sais que c'est important pour battre l'inflation préparer ma retraite développer mon capital profiter de mon argent mais je ne sais pas comment m'y prendre donc là tu as deux options soit tu dis j'ai ni le temps ni l'envie ni l'intérêt de me former et de comprendre en détail ces sujets pour pouvoir gérer par moi même auquel cas pas de soucis je vais déléguer et déléguer la gestion là tu as plusieurs options tu peux aller voir un gesteur de patrimoine tu peux aller voir ton banquier tu peux aller voir je ne sais pas en fait je pense que c'est surtout gesteur de patrimoine et banquier et derrière bien évidemment ça va coûter des frais de déléguer mais à minima tu espères avoir un conseil objectif et de qualité dans ton intérêt avant tout mais tu n'es jamais sûr et c'est là peut-être le nerf de la guerre c'est le manque d'éducation financière des français leur empêche d'évaluer avec un regard critique les conseils qu'on leur prodigue vous avez 2% de frais dans votre contrat ok c'est beaucoup c'est pas beaucoup ah bah votre performance là le contrat il a fait 4% ok c'est beaucoup c'est pas beaucoup le marché il a fait combien et c'est ce manque de connaissances qui sont peut-être un petit peu pourtant fondamentales qui empêchent d'évaluer concrètement la pertinence d'un conseil et c'est pour ça que moi les gens qui me viennent me voir en me disant je n'ai pas forcément envie de me former ou de comprendre mais qui n'ont pas non plus enfin qui veulent quand même avoir un conseil objectif je dis il y a des fondamentaux il y a des bases à acquérir à connaître les ordres de grandeur les frais la performance moyenne du marché c'est quoi la volatilité c'est quoi un contrat tous ces éléments là qui permettent même si tu veux derrière déléguer pouvoir à minima challenger challenger ton banquier parce que je forme des gens avec un programme d'accompagnement et j'en ai plein qui me disent tu sais j'ai suivi le programme et puis je suis allé voir mon conseiller bancaire et je lui ai demandé oui mais regardez ce frais là ces frais là ces frais là ce produit là pourquoi vous avez mis ça et en fait à chaque fois c'est catastrophique et le niveau de compétence de beaucoup de conseillers ils peuvent être bons sur la partie relationnelle sur la partie humaine sur la partie service mais sur la partie technique allocation d'actifs construction de portefeuille c'est pas ça donc pour moi je pousse énormément les gens à acquérir un minimum de connaissances ou bien carrément se former pour gérer par soi-même je suis complètement d'accord avec toi avec des bases avec des fondamentaux on peut très largement gérer efficacement son portefeuille en autonomie toi dans ta dans ta rémunération c'est une rémunération au forfait c'est un pourcentage des actifs c'est des rétrocessions comment ça marche parce que tu sais qu'il y a les deux modèles indépendants ouais tout à fait ouais tout à fait alors moi vu que ça fait un an que je fais de la gestion de patrimoine quand j'ai commencé j'ai passé l'ORIAS tous les certifications etc je savais pas encore comment est-ce que j'allais me rémunérer entre les honoraires et les rétrocessions et donc le modèle on va dire de base quand on commence ce sont les rétrocessions parce que faire dire à quelqu'un bon bah la discussion qu'on va avoir demain c'est 200 euros de l'heure quand t'es pas connu ou que t'as pas forcément beaucoup d'expérience ou un carnet d'adresses c'est très compliqué donc moi j'ai passé l'ORIAS en tant que CGP non indépendant dans le sens de la réglementation donc je pouvais percevoir des rétrocessions le fait est que ma philosophie d'investissement c'est la gestion passive c'est réduire les frais au maximum c'est par exemple pour les marchés financiers les produits financiers je ne préconise que des ETF zéro fonds d'actifs zéro action en direct donc moi les rétrocessions que je pourrais percevoir elles sont minimes elles sont microscopiques voire même inexistantes les gestionnaires ne rétrocedent rien quand tu préconises des ETF donc en fait j'ai un forfait quand j'accompagne des personnes pour la définition de la stratégie patrimoniale et éventuellement il peut y avoir des rétrocessions mais elles sont on parle de centimes de quelques euros donc c'est négligeable je ne me base pas dessus ce qui me permet de proposer un conseil objectif et indépendant à minima dans la philosophie mais pas d'un point de vue réglementaire en tout cas pas pour l'instant mais j'aspire à devenir un CGP indépendant au sens de la réglementation et tu vois je te pose la question c'est pas du tout pour te challenger c'est que ce que t'as fait c'est extrêmement normal et ça vient pas de toi ça vient de la philosophie française qui refuse de payer des honoraires et en fait si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu préfères tu préfères me payer 500 euros 1000 euros d'honoraires ou est-ce que tu préfères que je te prenne 1% sur tes 9 enfin si t'as 9% de frais je vais t'en payer que 8 etc tout le monde va choisir le pourcentage des actifs parce que c'est un dollar parce que c'est un dollar et qu'il vaut mieux avoir une rentrée qui est réduite dans leur tête ça va être une rentrée qui est réduite plutôt qu'une sortie bon on va passer sur la finance comportementale où une perte est valorisée deux fois plus grosse qu'un gain etc mais on est à fond dedans comme des gens qui veulent plus gagner d'argent pour payer moins d'impôts tu sais ce genre de phénomène par exemple c'est le même pas gagner plus pour pas payer plus d'impôts oui mais ça marche pas comme ça exactement c'est le même principe et c'est vraiment dramatique pour la qualité du conseil en France et c'est c'est ce qui fait que les CGP ont mauvaise presse c'est ce qui fait que pour les nouveaux CGP comme toi c'est compliqué parce que t'es obligé presque de créer un nouveau business model qui est mieux pour le client et mieux pour toi mais que les clients sont pas prêts à accepter donc c'est vraiment une situation un peu bizarre ouais bah je suis complètement d'accord avec toi et encore une fois il y a des CGP qui travaillent aux rétrocessions qui font des très bons conseils qui sont de qualité et là dessus il y a rien à redire qui peuvent proposer un conseil objectif la grande difficulté c'est que bah oui nécessairement quand la rémunération est dépendante du produit que tu as préconisé l'objectivité du conseil elle est bancale elle est remise en question et même si on est objectif bah le client peut se dire oui mais quand même est-ce que bah si jamais je voulais d'autres produits qui sont moins chargés en frais vous allez peut-être pas me les proposer donc c'est très difficile c'est un changement de paradigme c'est un changement de mentalité à l'échelle nationale ça a déjà été fait par exemple ce switch de rétrocession vers les honoraires au Royaume-Uni dans d'autres pays d'Europe le moment où c'est tombé ça a fait des dégâts il y a beaucoup de conseillers financiers qui sont mis au chômage parce qu'ils faisaient que des rétrocessions et qu'ils étaient pas capables entre guillemets de facturer des honoraires en France je sais pas si ça arrivera un jour mais voilà moi je milite un petit peu vers le sens des honoraires c'est plus difficile à faire comprendre mais qu'est-ce que ça demande ça demande de la pédagogie ça demande de l'éducation financière les particuliers qui connaissent la différence entre les honoraires et les rétrocessions et qui savent que sur le long terme les honoraires ça leur coûtera beaucoup moins cher donc ça va leur rapporter beaucoup plus ils sont pas gênés par payer des honoraires donc moi c'est ce que je fais avec ce podcast avec ma newsletter avec le grand bain de manière générale c'est d'éduquer pour que les personnes puissent prendre des décisions éclairées et peut-être qu'il y a des personnes qui se diront non mais moi j'ai bien compris et je veux quand même faire des rétrocessions très bien mais c'est ton choix et c'est fait en connaissance de cause et c'est ça qui importe c'est ma philosophie excellent bon bah écoute très très bien et donc oui on en revient pardon à ton on passe du coq à l'âne mais à ton switch vers l'indépendance tu disais que tu avais déjà bien économisé avec tes salaires élevés lorsque tu étais en lorsque tu étais salarié et en plus t'as développé en parallèle ton activité de gestion immobilière de location courte durée c'est bien ça ? c'est ça donc après je suis parti donc je suis parti dans le sud-ouest de la France et c'est localement que j'ai j'ai complètement réalloué mon patrimoine différemment j'avais une résidence enfin bon voilà j'ai vendu j'ai vendu plus loin tout ce que tout ce que j'avais en termes d'immobilier j'ai racheté mais différemment donc ça ça me permet d'avoir une source de revenus stable on va dire et puis en fait la création de contenu c'est venu parallèlement ouais c'est venu un peu par hasard en fait je faisais un podcast dans lequel je ne mettais pas ma tête je ne citais pas mon nom je ne parlais pas de mon employeur etc parce que j'étais encore employé en Suisse donc c'était il y a longtemps comment ça s'appelait ? ça s'appelait Trading Masters j'en ai jamais entendu parler non c'est un vieux truc j'avais fait 6-7 épisodes mais c'était en 2008 peut-être et puis après j'ai arrêté j'ai commencé à travailler avec Zone Bourse parce que j'ai entendu dire par une connaissance moi j'étais donc vers Genève Zone Bourse ils sont à Annecy et donc on m'a dit Zone Bourse ce serait peut-être pas mal que tu les rencontres etc j'ai discuté avec eux je leur ai dit moi je fais un podcast un peu en sous-marin je pourrais faire ce genre de choses ils m'ont dit nous on aimerait des vidéos donc je leur ai dit je vais me filmer je vous donne des vidéos en test ça leur a plu et puis on est parti un peu sur ce principe là et en fait ce qui m'a plu c'est que bon c'est très dur de démarrer sans aucune audience toi c'est ce que tu as fait mais ça demande du temps moi j'ai eu la chance de profiter de la visibilité de Zone Bourse dès le début et puis c'est pas évident de trouver des gens qui ont la même philosophie et il se trouve qu'avec Zone Bourse on est vraiment sur l'optique long terme analyse fondamentale enfin voilà tous les trucs classiques sur lesquels on est aligné tous les deux on est aligné avec pas mal de pas mal de gens parfois sur les on a l'impression que tout le monde pense la même chose et que tout le monde est aligné avec ce qu'on dit mais au final non c'est un micro cause c'est un micro cause on se rend pas compte c'est des exactement et il y a même beaucoup de gens qui disent ce qu'on dit mais qui le font pas et même sur les réseaux ou autres t'as beaucoup d'influenceurs qui vont te parler de long terme de DCA etc puis après qui vont te parler qui vont te sortir une petite biotech inconnue qui vont te tu vois ce que dire et puis qui vont te montrer que les trucs de trading etc donc parce que c'est attirant parce que c'est ça qui plaît à une certaine partie de la communauté financière ça suscite l'émotion exactement et en fait c'est ça qui est pas évident quand tu prônes le long terme c'est que les gens qui sont passionnés de finance ils veulent de l'action ils veulent la prochaine valeur qui va exploser dans les 6 prochains mois encore plus la jeune génération qui est née qui est vécu des cryptos qui est crypto native et donc c'est normal d'avoir un truc qui fait fois 10 et de devenir millionnaire sur un actif que personne ne connaissait non seulement c'est normal mais en fait c'est le but c'est le but à atteindre donc en fait ce que tu fais quand c'est le but à atteindre c'est que t'achètes que des tickets de loto donc t'es tout le temps en train d'acheter des tickets de loto en te disant en te disant la petite crypto surtout pas les grosses cryptos parce que tu sais très bien que voilà donc pas le bitcoin pas l'éther etc donc on achète on achète les petites boîtes voilà on achète tous les petits trucs qui peuvent exploser on sait très bien qui gagne au loto c'est les vendeurs de tickets de loto et donc comme toujours ils se font ils se font les civés et quand ce que tu mets dans tes tickets de loto c'est 10 euros toutes les semaines et que tu perds tes 10 euros toutes les semaines c'est pas très grave quand c'est tes économies c'est un peu plus compliqué ouais ouais mais tu vois pour moi c'est pas forcément à opposer la passion pour l'investissement et même la gestion active et la rigueur et le sérieux de la discipline et de l'investissement passif pour moi tu vois toi des profils comme les tiens comme Nicolas Chéron que tu connais probablement vous êtes tous les deux fans de compréhension d'analyse technique fondamentale de finalement de l'investissement à la source et pour autant vous savez et vous prenez tout de même le long terme la diversification les bonnes pratiques de l'investissement donc tu vois pour moi c'est pas c'est pas opposé ça doit être complémentaire pour ceux qui ont cette fibre un petit peu de cette sensibilité supplémentaire comme toi comme Nicolas c'est bien d'aller plus loin mais il y a tout de même des fondamentaux qui sont universels et que tous les particuliers peuvent assimiler mais là où t'as quand même t'as quand même une si je suis un peu dur avec les alors je dis le mot influenceur je déteste ce mot mais on va dire créateur de contenu tu sais les CGP on le disait ils ont un espèce de conflit d'intérêt entre ce qu'ils vont vendre les rétrocessions etc mais il faut pas se leurrer les créateurs de contenu aussi ont un ont un conflit d'intérêt qui est que plus on met des titres qui font peur plus tu vas inciter les gens plus tu mets de l'émotion dans tes titres dans tes vidéos tes tweets peu importe plus tu vas avoir du clic de la réaction de la visibilité etc et tu peux c'est ça qui est pas évident c'est que t'es obligé de surfer sur la tendance un petit peu moi je le fais pas mais par exemple on va pas citer de nom mais t'as des gens qui sont obligés de surfer sur les tendances parce que c'est ça que les gens veulent tu vois si tu fais aucun contenu si tu ne parles même pas d'intelligence artificielle tu vois et nous on en parle dans un autre domaine mais on en parle bah pendant pendant 3-4 mois les gens ils veulent savoir comment gagner de l'intelligence sur les marchés avec l'intelligence artificielle et c'est les mêmes c'est les mêmes qui vont te parler de DCA de TF de long terme etc et en fait ce qui est terrible c'est que tu devrais enfin tu vois si en termes de contenu ça demande un effort pour les créateurs de contenu et pour les auditeurs de se dire bah on va parler finance là tous les deux tu vois tous les deux et nos écouteurs tous les trois ceux qui nous écoutent on parle finance mais en fait on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire c'est pas regarder nos portefeuilles et pas les toucher pendant les diplômés les prochaines années tu vois ce que je veux dire c'est fou c'est on en parle mais faut pas jouer avec tu vois c'est donc smart investing is boring exactement ce qu'on dit c'est l'investissement intelligent et chiant et c'est vrai mais en fait je pense que la corrélation ou la plutôt les similitudes entre l'investissement les CGP et la créateur de contenu elle est encore plus forte que ce qu'on croit parce que là où les CGP ou les banquiers ou peu importe ont un intérêt financier direct à te parler à te proposer certains produits etc donc là on parle de prendre ou en tout cas récupérer de l'argent directement quand tu fais des miniatures excusez-moi du terme putaclic des titres très accrocheurs qui font peur et bah tu prends pas l'argent des gens mais tu prends leur attention hello c'est charlie je me permets de faire une petite pause de quelques secondes pour te demander si tu apprécies l'épisode de penser à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant allez on reprend l'épisode tu prends leur temps et donc c'est une monnaie qui est presque plus importante que l'argent aujourd'hui je pense et oui tu vois ça c'est un c'était un gros dilemme pour moi parce que moi dans la création de contenu j'étais très naïf au début et j'avais un côté un petit peu bah moi je vais faire de la qualité moi je vais parler des ratios financiers et tout je veux pas tromper les gens donc moi dans ma miniature je vais mettre tout savoir sur le REE tu vois ça c'était mes premiers mes premiers trucs c'était ça tu vois donc tout savoir sur le return on equity donc il y a un ratio un ratio financier et puis et puis bien sûr tu fais ça t'as t'as 1000 vues tu vois enfin maintenant j'en aurais plus mais aujourd'hui je fais une vidéo comme ça je pense que j'ai j'ai 12 000 vues peut-être 10 000 allez 10 000 vues maintenant si je fais ce critère à ne pas rater pour investir ou cette erreur que machin je vais passer de 12 000 vues à 25 000 et au début je me disais mais les gens ils vont me détester si je fais ça et en fait je me suis rendu compte que non parce que comme tout le monde le fait en fait les gens ne te jugent pas sur le titre putaclic ils te jugent sur est-ce que tu as menti et est-ce que tu les déçois après et tant que tu ne les déçois pas c'est bon et moi sur mes je regarde beaucoup mon taux de de like par rapport au nombre de vues ok donc sur voilà dès qu'il y a eu je ne sais pas 5000 vues je sais à peu près que si j'ai plus de 10% de like voilà c'est bon donc j'arrive assez vite à juger de la de la qualité et je me suis aperçu qu'en fait les titres putaclic ne sont pas du tout mal pris c'est ce qui est un peu terrible mais c'est un peu comme comme on s'est habitué à la pub et au marketing voilà et puis maintenant on a une partie de notre cerveau qui filtre bah là c'est pareil on est tous conscients que voilà il y a un peu ce petit côté ah il m'a eu là ah il m'a fait cliquer tu vois mais si t'es pas si mal au final donc je suis d'accord avec toi c'est une guerre de l'attention c'est une guerre de l'attention et t'as réussi à capter leur attention à les empêcher ou en tout cas à les arrêter de scroller sur leur écran en se disant ah mais en fait ce titre là ça m'intrigue et derrière à partir du moment où tu prodigues où tu transmets la valeur que t'avais promis initialement dans le titre dans les miniatures etc bah comme tu dis les gens sont les gens sont satisfaits les gens sont contents mais c'est très c'est très délicat et je pense que il faut autant avoir une approche qui va donner envie aux gens de regarder dans l'accroche dans la miniature dans le titre parce que sinon tu vas pas faire porter ton message et si jamais le fond de ton message il est bienveillant il est dans le positif il est dans le dans le oui dans le positif pour le lecteur ou pour l'auditeur bah au fond il faut faire écouter il faut un petit peu jouer des techniques marketing mais mais effectivement je pense que quand ton discours il est négatif dans l'accroche dans la miniature et il est négatif dans le discours et qu'à la fin de ta vidéo on se dit bon bah en fait vraiment je suis déprimé parce que ah c'est la crise ah c'est les il faut absolument se protéger ah c'est c'est le moment dans l'urgence c'est extrêmement bah ouais dommageable pour pour le le particulier qui va regarder ça derrière son écran je pense donc ok mais et donc pour en revenir un petit peu à ton switch donc maintenant tu es devenu créateur de contenu l'objectif initial quand tu as fait le switch déjà comment est-ce que tu as fait cette transition tu as juste démissionné tu t'es dit bon bah je verrais est-ce que tu avais un plan initialement la question étant derrière comment est-ce que des personnes qui ont eu sans dire un parcours similé retient être trader mais qui sont salariés aujourd'hui et qui réfléchissent à peut-être à devenir indépendants quelles sont selon toi les choses à faire avant pendant après pour que ça se passe bien alors évidemment que quand je suis parti je savais déjà ce que j'allais faire j'avais déjà planifié j'avais déjà un espèce de business plan ça c'était déjà c'était déjà prévu je savais déjà ce que j'allais acheter comment j'allais le transformer quel rendement je pouvais en en attendre je parle pour ton patrimoine immobilier pour la partie immobilière parce que mon changement de vie il a été de basculer dans l'immobilier en termes de revenus c'est d'arrêter un salaire en plus un salaire qui était important et ma femme pareil ma femme elle travaillait aussi en Suisse dans la finance donc on a lâché deux gros postes donc elle aussi elle a quitté son job en même temps exactement puisqu'on a déménagé à 800 kilomètres de là donc c'était un peu le saut juste pour avoir un ordre de grandeur donc là tu avais plusieurs années dizaines d'années presque d'expérience ça gagne combien dans les cabinets où tu travaillais ou peut-être en salle de marché c'est quoi les ordres de grandeur de salaire en fin de carrière ou pas fin de carrière mais toi quand tu es parti là en Suisse j'étais dans la banque en Suisse en banque en Suisse la Suisse c'est un peu particulier en termes de salaire c'est à dire que le minimum est élevé c'est à dire que quelqu'un qui démarre dans la banque il va peut-être démarrer à 80 000 francs Suisses à l'année dans la banque je veux dire voilà donc ça c'est un salaire un peu un peu minimum on va dire bon après c'est des ordres de grandeur on est d'accord il faut prendre des pincettes ensuite 80 000 francs Suisses en euros c'est à peu près similaire oui aujourd'hui c'est à peu près un pour un donc on peut dire euros 80 000 euros par an ensuite avec bien sûr le coût de la vie qui est bien supérieur en Suisse donc moi j'ai eu des gens que j'ai embauchés qui bossaient qui venaient de Belgique etc qui sautaient en courant parce que je leur avais fait proposer un contrat à 80 000 euros et puis en arrivant ou même enfin bon bref pour prendre un exemple c'est un pouvoir d'achat beaucoup moins élevé que ce qu'on imagine six mois plus tard la même personne me demandait une augmentation de salaire en me disant mais je me rendais pas compte en fait des loyers du coup de la vie etc je mange des pattes tous les soirs mais donc donc voilà après dès qu'on commence à un peu mieux gagner toujours dans la banque on va mettre à on va être à 100 120 140 000 donc là on commence à être dans des postes qui sont plus des postes d'expertise de manager etc et puis après sur des postes de banquier on va être dans les 150 200 250 et après au delà c'est qu'on est vraiment sur des très très gros sur des très très gros postes et en fait la particularité de la Suisse c'est que la courbe est beaucoup plus plate c'est à dire qu'on va trouver beaucoup de monde entre je parle toujours dans la banque et la finance on va trouver beaucoup de monde entre peut-être 80 et 120 et donc on démarre sur des salaires qui sont bien plus élevés qu'en France voire même plus élevés qu'à Londres mais en fait c'est beaucoup plus capé c'est à dire que ça va être difficile de faire sur son salaire en x10 enfin x10 c'est à exagérer mais même en x3 alors qu'en France c'est beaucoup plus plausible de se faire embaucher à je dis n'importe quoi 2500 euros et puis d'être à 8000 euros par mois par exemple dans la finance je parle c'est quelque chose qui est je ne vais pas dire la croissance est plus linéaire donc la Suisse c'est beaucoup plus plat la pyramide des salaires la France c'est un peu plus graduel donc on peut démarrer bas et monter très haut dès qu'on obtient des postes de management etc et encore plus pentu il y a il y a l'Angleterre enfin Londres ou New York où ce n'est pas forcément qu'on démarre plus bas mais on peut monter beaucoup plus haut il y a beaucoup moins de barrières psychologiques après pour reparler du trading moi typiquement je n'ai jamais eu des gros salaires fixes en trading mais c'est des bonus mais c'est des bonus voilà et je me souviens le premier entretien que j'avais fait avec un chef de desk qui était sur les obligations convertibles quand je lui ai demandé le salaire il a rigolé en fait quand je lui ai demandé enfin on a commencé à parler de salaire fixe non mais il m'a dit mais ce n'est pas important il m'a dit le salaire fixe tu n'en as rien à faire le bonus il va être plusieurs fois ton salaire annuel ton salaire fixe donc voilà à l'époque je ne sais plus combien c'était mais que tu sois à 32 000 annales l'année 35 000 ou 38 000 à l'époque où j'ai démarré en termes de salaire fixe je lui disais mais ce n'est pas ce n'est pas important rapidement tu vas toucher des bonus qui seront des multiples de ce chiffre là donc voilà c'est un monde aussi un peu spécial et donc tu gagnais tu gagnais très très bien ta vie pendant tes années de salarié et en parallèle tu développais ton patrimoine immobilier en location courte durée alors ça en fait en fait non et c'est là où tu sais on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés et en fait quand j'ai quitté la Suisse mon patrimoine n'était pas très bien réparti dans le sens où et ça c'est un peu un de mes petits chevals de bataille j'en ai des bien plus importants mais j'avais trop d'argent dans ma résidence principale j'avais une résidence secondaire qui valait cher tu vois qui était à Meugev donc c'est pas le point le moins cher de France etc donc tu vois mon patrimoine n'était pas donc oui j'avais de l'immobilier oui j'avais de la bourse mais c'était pas optimisé au mieux et en fait à un moment je me suis dit mais là bon ce qui m'a fait partir il faut être clair c'est que l'ambiance était beaucoup moins bonne qu'avant mon chef voilà je me prenais un peu la tête avec lui etc donc j'ai voulu changer puis je me suis dit mais en fait là mon patrimoine si je mets tout par écrit et que je fais ci ça ça et que je mets beaucoup plus je mets beaucoup plus partie en locative et puis j'ai une plus petite maison un machin enfin bon voilà en répartissant mieux les choses réallocation d'actifs réallocation d'actifs mais bon tu vois par exemple le fait de quand tu bosses beaucoup tes salariés etc bah t'as besoin d'une d'une soupape aussi et moi d'avoir un appartement à Meugev c'était ma soupape j'y étais tous les week-ends tu vois donc je partais de Genève je faisais une heure de route j'étais à la montagne c'était trop cool etc et puis finalement je me suis dit mais est-ce que je préfère pas être dans un coin qui me donne pas envie de m'enfuir tu vois ce que je veux dire où j'ai pas forcément à mettre de réveil le matin etc donc là je suis dans les Landes je suis pas très loin de l'océan je suis très content la vie elle est douce tu vois je loue des appartements à côté donc je reçois des vacanciers on discute etc quand je peux pas les accueillir j'ai des boîtes à clés et puis voilà donc j'ai choisi un peu cette manière de faire et à côté de ça je fais de la création de contenu ce qui me permet de discuter avec des gens comme toi tu vois on a une super discussion ça m'intéresse beaucoup en plus on a des gens qui participent avec nous tu vois dans les casques et ça j'adore et j'ai beau être dans un coin paumé de la France tu vois ça me permet ça ne t'empêche pas exactement voire même au contraire c'est beaucoup mieux et à part pour la connexion qui est pas toujours au top mais voilà et donc c'est j'ai trouvé mon équilibre tu vois je me suis dit si je devais résumer c'est un peu bon je suis pas 100% satisfait de ma vie aujourd'hui qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie peut-être un peu moins travailler peut-être faire des travaux que j'aime avec les gens que j'aime parce que c'est ça c'est décider l'indépendance c'est décider dans quoi on travaille avec qui on travaille où on travaille comment on travaille enfin dans la journée quand on travaille comment on se répartit tout ça et en fait moi qui ai beaucoup bossé en salarié je me suis rendu compte que j'en avais marre en fait de toujours attendre les prochaines vacances toujours attendre le prochain week-end et pour ça tu sais il y a du contenu un peu bidon la semaine de 4h de Tim Ferriss c'est des trucs c'est à la fois bidon et pas bidon en fait parce que je suis d'accord tu lis t'as des gens pour qui ça va pas tilter et puis parfois quand c'est un bon timing un bon moment de ta vie ça va te faire tilt dans ta tête et tu veux te dire mais est-ce que vraiment j'ai envie de passer mes journées comme celle d'aujourd'hui est-ce que j'ai envie d'attendre vendredi soir avec impatience est-ce que j'ai peur que mon chef m'appelle est-ce que ok il y a le télétravail ça a amélioré mon monde mais en fait dans les faits en pleine journée je suis parti faire un truc pour mes enfants et j'ai peur qu'on m'appelle et qu'on se rende compte que je suis pas chez moi non mais tu vois c'est l'horreur en fait t'as la boule au ventre voilà bon bref ça me convenait plus donc j'ai réorganisé ma vie tu vois j'ai fait j'ai fait une coupure et j'ai réorganisé mon patrimoine mon lieu de mon lieu de travail un peu tout en fait et voilà pour faire du sur mesure en fait tu vois t'as cette double dynamique premièrement t'as développé ton patrimoine immobilier ou en tout cas t'as fait une réallocation un moment en te disant ça ça va me permettre d'avoir une source de revenus relativement stable en plus c'est une activité que t'aimes bien je suppose que tu t'en occupes peut-être avec ta femme enfin voilà il y a des éléments qui font que c'est du travail sans être trop du travail et en plus t'as pu lancer cette activité de création de contenu qui est selon moi bon là je prêche pour ma paroisse mais parce que j'en suis profondément convaincu internet la création de contenu ça a rebattu les cartes de l'accessibilité à l'entrepreneuriat et aujourd'hui on peut sans parler de création d'un média mais parler de sa passion parler de sujets qui nous intéressent que ce soit l'investissement que ce soit la cuisine que ce soit la musique peu importe quand on le fait de façon intéressante et passionné quand on est passionné et bien pour moi on devient passionnant et quand on devient passionnant des personnes qui avaient peut-être un intérêt ou qui développent un intérêt pour le sujet dont tu parles finissent par être attirés par toi te disent ah mais en fait ça m'intéresse ce dont tu parles t'en parles bien et puis in fine tu peux peut-être construire une offre autour de ça un service un produit peu importe et hop avant de même d'en être rendu compte t'es devenu entrepreneur et tu peux vivre de ta passion alors là je simplifie c'est les grandes lignes c'est pas aussi simple que ça mais c'était quelque chose qui selon moi était impossible il y a peut-être 20 ans aujourd'hui ça l'est et c'est une des choses pour lesquelles aussi je voulais t'inviter parce que t'as cette double casquette d'investisseur mais aussi entrepreneur que j'apprécie que j'ai également donc voilà je me reconnaissais un petit peu dans ton profil à ce niveau là et je pense que j'ai envie d'en parler moi dans mes contenus parce que c'est un discours que j'aurais aimé entendre il y a quelques années quand j'étais malheureux dans mon cabinet je travaillais dans un cabinet de conseil en stratégie tu vois toi c'était en salle de marché ou peu importe ou dans des families enfin des fonds de gestion etc il y a des options il y a des possibilités c'est pas de dire bah non comme tu dis si jamais t'attends vendredi pour être heureux et que tu te lèves le lundi matin avec la boule au ventre t'es pas au bon endroit t'es pas du tout au bon endroit et c'est pas une fatalité il faut comprendre que demain si jamais tu veux être épanoui dans ton travail dans ton métier c'est possible et c'est quand même mieux quand tu sais le temps que tu vas passer dans ta vie surtout nous avec la retraite et ça m'amène un petit peu au sujet de la retraite dont je voulais te parler aussi quand tu sais à l'âge auquel tu vas potentiellement partir à la retraite tu préfères apprécier chaque journée de ta vie de ton travail toi peut-être travailler avec ta femme dans un cadre de vie qui est beaucoup plus agréable et c'est aussi un peu le discours que je voulais avoir avec toi aujourd'hui la création de contenu c'est en fait création de contenu c'est une petite partie de ce que permet le monde d'aujourd'hui et là je suis tout à fait d'accord avec toi ça peut être de la création de contenu mais même créer une boutique aujourd'hui avec les différentes plateformes qui sont spécialisées de là-dedans c'est facile tout est beaucoup plus facile alors la concurrence est beaucoup plus rude aussi c'est clair c'est pas parce qu'on démarre mais c'est possible il y a un million de marchés il y a un million de marchés quand t'es passionné par ce que tu dis comme toi et que t'as une personnalité et tu es authentique dans tes contenus moi je veux dire j'ai suivi des dizaines des centaines de contenus sur internet bah tu vois Xavier Delmas je reconnais que ce soit ta voix que ce soit la façon dont tu abordes les sujets tu simplifies tu vulgarises énormément c'est accessible tu vois moi j'y connaissais pas grand chose quand je t'avais découvert je veux dire à l'époque et finalement tu m'as aussi un petit peu passionné et donné envie et je pense très sincèrement je te le dis je pense que ce que je fais aujourd'hui c'est en partie grâce à toi c'est une des tu as été une des briques qui ont construit ma passion pour l'investissement et je me dis bah si je peux aussi transmettre ça à d'autres personnes c'est que du bonus c'est super et tu vois dans ce que tu disais c'est vrai qu'il y a énormément de niches et les gens ils nous écoutent parler finance et investissement et puis ils se disent peut-être que je peux créer du contenu en finance investissement et c'est très bien si vous vous jetez à l'eau pour le faire mais il y a plein d'autres choses peut-être qu'ils sont passionnés de photographie peut-être qu'ils sont passionnés de jardinage de surf peu importe de quoi de bricolage etc et en fait des petites niches il y en a dans tous les domaines et ce qui est super c'est que dans le meilleur des cas ça fera gagner de l'argent mais même sans ça ça pousse à continuer à apprendre ça fait rencontrer des gens parce que ton audience elle te ressemble en fait ton audience voilà il y a forcément un lien si on a le même discours tous les deux c'est pas pour c'est pas pour rien c'est que voilà ça regroupe les gens qui ont les mêmes valeurs les mêmes schémas de pensée etc et donc là pour ceux qui nous écoutent et qui se diraient ouais non la finance c'est pas mon truc mais là qu'on soit bien d'accord on parle de n'importe quel type de passion ça peut être la lecture ça peut être voilà et puis vous faites des des contenus avec des gens qui présentent des livres etc ça peut être passionnant il y a plein de choses en fait qui sont super à partager et il faut bien se rendre compte qu'on a toujours cette image des influenceurs ou des entrepreneurs qui sont peut-être suivis par des centaines de milliers des millions de personnes et il n'y a que eux qui vivent de leur passion mais il faut se rendre compte que je ne sais plus qui avait théorisé ça tu sais c'est les les 1000 true fans je ne sais pas si ça te parle c'est le principe de dire si jamais tu as 1000 personnes une communauté de 1000 personnes bon sur le papier ça peut être beaucoup mais quand tu commences à créer du contenu sur internet ça arrive très très rapidement il te suffit d'avoir 1000 personnes qui j'exagère sont fans de toi ou sont passionnés ou aiment beaucoup ce que tu fais pour derrière vivre d'une activité si tu as 1000 personnes qui aiment beaucoup beaucoup ce que tu fais qui te donnent je simplifie 5 euros par mois tu as un service tu fais un abonnement à 5 euros par mois c'est accessible j'ai envie de dire entre guillemets n'importe qui peut se le payer et bien tu gagnes 5000 euros par mois bon tu enlèves les charges le CA etc peu importe mais tu vois ce que je veux dire tu n'as pas besoin d'avoir 500 000 abonnés pour commencer à vivre de ton activité à vivre de ta passion il faut avoir construire sa niche être authentique partager sa passion et derrière construire une offre bien sûr cohérente mais c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense et personnellement c'est un discours que j'aurais voulu entendre quand je suis sorti de mon école de commerce à 45 000 euros clairement et en fait dans cette notion de 1000 personnes qui te donnent 5 euros par mois parce qu'en fait c'est difficile en dessous c'est plus difficile c'est à dire que trouver 100 personnes qui te donnent 50 euros là 50 euros ça commence à être un petit budget tous les mois trouver 10 personnes qui te donnent 500 euros là ça veut dire qu'il faut que tu sois un expert dans un domaine et on va acheter ton expertise pour 500 euros ça se fait et puis après si tu montes trouver 10 000 personnes à 50 centimes je parle pour le même pour l'équivalent pour avoir 10 000 personnes qui te donnent de l'argent tous les mois c'est plus chaud et c'est vrai que t'as donné le bon nombre c'est ce qui permet de se rendre compte que c'est atteignable c'est que 1000 euros c'est atteignable et 5 euros c'est jouable et t'as pas besoin d'être squeezy pour gagner de l'argent avec de la création de contenu c'est ça tu seras peut-être pas multimillionnaire mais tu peux vivre de ta passion et je pense que ça c'est une autre réflexion à avoir quand on s'intéresse à l'argent l'entrepreneuriat ou même l'épanouissement personnel c'est de se demander de combien j'ai vraiment besoin et tant qu'on répond pas à cette question ce flou cette opacité qu'on se voile qu'on s'inflige soi-même il donne l'impression que finalement la ligne d'arrivée elle est très 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 loin mais quand on fait les calculs quand on se pose on se dit de combien j'ai vraiment besoin pour vivre on se rend compte que c'est beaucoup plus atteignable moi c'était un post LinkedIn que j'avais fait en disant la peur de manquer d'argent c'est ça qui empêche énormément de personnes de se lancer d'entrepreneur c'est dire oui mais si jamais je fais pas assez d'argent oui mais c'est combien assez d'argent peut-être que j'ai besoin de 3 000 euros ok pour gagner 3 000 euros par mois t'enlèves l'Ursaf et compagnie les charges tu dois faire 5 000 euros 6 000 euros peu importe on va dire 5 000 euros ok bah 5 000 euros sur le mois bah je décompose ah bah ça fait tu vois enfin je sais pas combien 50 euros 100 euros 100 euros par jour pour faire mes 3 000 euros 150 euros enfin voilà tu fais tes calculs et en fait tu te rends compte que c'est beaucoup plus atteignable qu'on ne le pense et je pense que tu vois toi quand tu t'es lancé bon bah ok tu profitais de zone bourse t'avais une certaine visibilité mais tu vois moi j'ai commencé j'avais personne derrière et ça fait un an aujourd'hui et ça se passe très bien et je suis très content mais c'est pour moi beaucoup plus accessible qu'on ne le pense et c'est le sujet de la niche c'est quand t'es authentique bah y'a pas à te préoccuper à t'inquiéter de ce que font les autres de la concurrence parce qu'encore une fois pour moi la concurrence c'est un mythe mais enfin de toute façon on divague un petit peu là on dérive un petit peu mais tu vois toi le coeur de ton activité c'est la c'est la la location la location courte durée la création de contenu pour toi c'est juste un plus un bonus une passion que tu le fais pour le plaisir n'est-ce pas exactement ouais bah voilà donc bon mais est-ce que t'en tires quand même des revenus oui et j'en tire des revenus qui sont qui sont intéressants et ce qui est marrant c'est que je pourrais je pourrais quasiment vivre de mes retenus mes revenus de créateurs de contenu alors qu'ils sont pas du tout optimisés pas du tout je sais très bien que je pourrais pousser pour vendre des formations etc enfin j'ai une formation mais je la pousse pas du tout voilà il y a plein de choses que je pourrais faire pour maximiser pour maximiser ça mais oui c'est une vraie source de revenus mais ça je l'ai découvert après coup ouais ouais bien sûr oui mais bon enfin c'était la preuve que c'était c'était quand même faisable et surtout tu vois un autre point sur la le switch vers l'indépendance c'est que toi tu me disais donc t'avais des revenus confortables t'épargnais beaucoup je suppose avant de faire le switch alors oui et non j'épargnais dans le sens où ce que j'ai fait c'est que j'ai jamais aligné mes dépenses sur mes revenus parce que mes revenus ont graduellement augmenté et si à chaque fois tu augmentes alors à part sur l'immobilier sur l'immobilier c'est vrai j'ai acheté plus grand mieux placé etc mais j'ai jamais augmenté de taille de voiture ou de j'ai jamais dépensé des fortunes en voyage j'ai voyagé mais je restais raisonnable voilà j'étais raisonnable sur mes dépenses donc ça c'est aussi quelque chose en fait quand j'étais jeune dans mes premières années quand on est jeune on a la vingtaine et qu'on est trader et qu'on a de l'argent là j'ai pas toujours été le meilleur gestionnaire j'étais à Paris là pour le coup je voyageais je dépensais donc tu vivais tu vivais tu vivais bien mais tu vivais je vivais et malgré tout avec le temps comme j'ai acheté de l'immobilier très tôt tout petit à Paris mais très tôt j'ai toujours eu de l'épargne forcée j'ai toujours voilà j'ai acheté j'avais un crédit à rembourser donc j'ai mis le doigt dans l'immobilier très tôt après je suis mitigé tu vois sur cette partie d'épargne et tout parce que moi j'ai un public je considère que dans mon audience les gens veulent augmenter leur patrimoine donc je leur dis si vous voulez épargner si vous voulez augmenter votre patrimoine il faut épargner cette épargne il faut l'investir blablabla mais la clé c'est d'épargner parce que c'est le levier le plus puissant surtout au début mais en fait quand je dis ça parfois je me dis je le dis parce que les gens c'est ce qu'ils veulent c'est leur but mais tu vois ma fille est-ce que pour autant j'aimerais qu'elle épargne tous ses euros si elle a des premiers jobs d'été puis son premier job etc est-ce que je préférerais qu'elle épargne tout et qu'elle mette sur des ETF ou est-ce que je lui dirais de voyager je lui dirais de voyager tu vois c'est ça qui est qui est un peu compliqué et donc c'est pour ça que je m'adapte à mon audience qui veut augmenter son patrimoine et souvent moi je discute avec des entrepreneurs comme toi si tu veux dans la création de contenu et j'enregistrais hier un podcast avec Antoine BM le fameux créateur de contenu à succès et avec d'autres entrepreneurs un peu de la même génération et tu sens qu'ils ont faim que leur but et c'est ce qu'ils réussissent à faire c'est d'être entrepreneur et de toujours toujours faire plus mais moi dans ma vie il y a un moment où j'ai un peu stoppé ça je pense que ça aurait été plus rentable même si même sûr vu nos niveaux de salaire enfin oui et non en fait c'est un peu je sais pas trop je pense que je suis à peu près flat mais il y a un moment où ce qui est sûr c'est que moi le move que j'ai fait c'était pas pour gagner plus c'était pour être plus indépendant pour avoir plus de liberté ça c'est ce que je voulais c'était la liberté mais pour certains ça peut être de gagner plus vite c'est pour ça que est-ce que j'aurais voulu plus épargner plus tôt pour soit faire ce mouvement plus tôt soit le faire à plus grosse échelle bah je sais pas en fait tu vois on a tous des chemins de vie un peu différents et le discours il faut épargner il est vrai pour tous ceux qui n'épargnent pas pour ceux qui ont zéro épargne il faut épargner après si d'épargner ça t'empêche de vivre j'en connais tu sais qu'ils vont tout acheter au moins cher parce que leur but c'est d'être d'être failleur d'être financièrement indépendant on va dire avec un max retraité anticipé voilà retraité anticipé souvent même 40 ans pour eux c'est trop tard ils veulent l'être à 35 ans ou autre et je me dis mais quel dommage de se serrer la ceinture de ces 20 à 35 ans qui sont quand même des très très belles années pour qu'est-ce que tu vas faire avec tes ETF capitalisant à 35 ans tu vois si t'as si tu t'es serré la ceinture tout le temps t'as pas voyagé t'as rien découvert donc voilà compliqué je suis complètement d'accord avec toi mais c'est vrai que voilà les gens qui n'épargnent pas aujourd'hui ils devraient le faire pour tout un tas de raisons ou à minima constituer leur épargne de précaution l'épargne de précaution c'est l'épargne pour les aléas de la vie c'est 3 à 6 mois de ces dépenses mensuelles déjà rien que pour ça pour déconstruire cette épargne 1 il faut épargner et puis 2 il faut savoir ce que ça représente 3 à 6 mois de ces dépenses mensuelles je connais tellement de personnes que ce soit dans mes clients ou même des amis qui n'ont aucune idée de leur budget ou de leurs dépenses mensuelles donc quand tu leur dis il faut que tu mettes de côté 3 à 6 mois combien tu dépenses ? oh bah dans les 2000 3000 4000 ils savent pas et donc rien que ça faire ce travail de suivi des dépenses c'est déjà c'est déjà extrêmement bénéfique pour ces pour ces finances personnelles et je pense que le fond du sujet c'est que les personnes prennent des décisions en connaissance de cause tu me disais ah bah est-ce que je vais partir en vacances ou est-ce que je vais investir dans des ETF l'important c'est pas la décision l'important c'est que t'es conscience que si j'investis dans des ETF ça va m'apporter ça dans X dans Y années très bien et si je pars en vacances bah ça va me porter des souvenirs ça va m'apporter des expériences des rencontres voilà l'important c'est qu'on ait en tête ces deux options et les conséquences de chaque option avant de prendre sa décision et c'est ça qui manque aujourd'hui selon moi c'est la connaissance de ce que va m'apporter l'épargne et les ETF et bon après ce que va m'apporter des vacances je pense que les gens les gens le savent plutôt bien si tu me permets une autre digression sur le sujet des études et qui ressemble beaucoup à ça c'est comme bon tu as fait des études j'ai fait des études on n'a pas de regrets vis-à-vis de ça je pense qu'il y a peu de gens qui font des études et qui regrettent d'en avoir fait mais t'as quand même des gens qui n'ont pas fait d'études et qui se disent si j'avais su que cet effort de faire deux ans trois ans quatre ans ce que ça allait m'apporter comme confort dans ma vie je l'aurais peut-être fait tu sais t'as ceux qui font la fête à 17 ans et puis t'as ceux qui sont en train de bosser sur leurs cours et tu les rencontres dix ans plus tard à 27 ans déjà la fête a changé de camp on va dire et tu les rencontres à nouveau dix ans plus tard et là c'est plus du tout t'as ceux qui ont du mal à boucler la fin du mois et puis t'as ceux qui commencent à être pas trop mal financièrement et comme tu dis l'important c'est de le savoir et si tu montrais à ces jeunes de 17 ans leur future vie à trop faire la fête je dis bien sûr qu'il faut faire la fête quand on est jeune mais leur future vie à trop faire la fête et à pas bosser du tout et puis la vie où on baisse un peu la fête et où on augmente un peu le niveau d'études je pense que ça va être tellement être flagrant la différence qu'il y en a une bonne partie d'entre eux voilà domaines qui vont changer et c'est la même chose pour toi quand on parle là nous d'ETF voyage si on dit mais tu as conscience que de ne rien mettre de côté voilà ce qui va se passer à 40 ans 50 ans 60 ans comparé à l'autre côté avec ton petit 100 euros par mois qui part sur des ETF qui est atteignable par quasi tout le monde enfin ouais 100 euros par mois je pense que quand même en tout cas quelqu'un qui a fait des études qui a un job qui est correct il peut se permettre 100 euros par mois quand tu vois parce qu'on sait que ce 100 euros c'est une habitude donc ça va se transformer en 150 en 200 etc quand on voit la différence après de liberté que ça peut te procurer 20 ans plus tard ça changerait la donne comme tu dis il faut juste être conscient c'est ça et tu vois l'épargne tu disais mettre 50 euros 100 euros peu importe ça c'est ce que je dis souvent quand les gens tu fais les calculs tu fais les projections sur ce que va m'apporter allez mes ETF à 7, 8, 9% peu importe pendant 10, 20, 30, 40 ans tu regardes une calculatrice d'intérêts composés sur internet ah ouais mais si jamais je mets 100 euros par mois bah en fait ça va me rapporter quelques milliers quelques dizaines de milliers d'euros mais sur le temps que ça prend bah finalement c'est pas intéressant oui mais il faut bien comprendre que si aujourd'hui t'épargnes et investis 50 euros demain ça doit être 100 après demain ça doit être 200 puis après après demain ça doit être 300 mais si aujourd'hui tu n'es pas capable d'épargner 50 et d'investir 100 bah c'est pas demain que tu seras capable d'épargner et d'investir 200 et encore moins 300 donc il faut commencer il faut mettre il faut faire le premier pas sur la première marche de l'escalier pour ensuite aller aux suivantes mais tu peux pas directement passer et monter le bourse califat en un seul pas donc c'est ce que je dis aux gens qui hésitent à épargner 50 euros ça sert à rien oui mais si tu mets pas 50 euros aujourd'hui tu mettras pas 100 demain et peut-être le dernier point enfin je je sais pas si on si tu as si tu as encore le oui j'ai encore un peu de temps vas-y le dernier point que je voulais voir avec toi c'était sur la préparation de la retraite et en fait à quel point c'est fondamental de préparer sa retraite pour autant l'âge moyen qui ne fait qu'augmenter l'âge légal qui ne fait qu'augmenter le montant aussi des pensions de retraite parce que ça c'est souvent négligé la pension moyenne en France c'est dans les 1600 euros je crois c'est faible quand on regarde par rapport au niveau de dépenses moyens est-ce que toi quand tu as fait ce switch tu avais en tête bon bah je vais devenir en partie rentier avec ton activité immobilière pour justement m'émanciper du système des retraites ou c'était pas quelque chose que tu avais en tête oui j'avais ça en partie en tête mais en fait c'est encore pire que ça c'est à dire que je sais comment se passent les fins de carrière dans les grands groupes parce que ça c'est un enfin pour les salariés c'est un sujet dont on parle assez peu on parle beaucoup de l'âge de la retraite très bien on dit beaucoup que les cadres ils ont des jobs confortables et bien payés ce qui est vrai ils ont pas des jobs pénibles eux peuvent faire 50 plus ils peuvent terminer à 65 au lieu de 60 etc c'est vrai mais moi j'étais dans un poste de management j'avais 40 ans comment ça se passe à 45 ans en fait parce que moi je vais pas atteindre le poste de CEO j'étais chez HSBC banque privée je vais pas être CEO de PDG d'HSBC banque privée il y a un moment que ça s'arrête et puis il y a un moment où on commence à être trop cher il y a un moment où on commence à être trop vieux il y a un moment où on veut prendre des petits jeunes il y a un moment où il y a un nouveau chef qui arrive et qui met son équipe en place quelqu'un qui vient d'une autre banque et puis il prend tous les anciens de sa banque et il remplace tous les enfin voilà et moi j'avais déjà une incertitude professionnelle une incertitude mais qui a toujours été là et et qui est même tabou ne pas vouloir être l'ancien qui est réfractaire au changement etc tu vois ce que j'étais pas moi je je prenais les changements je veux faire évoluer je vais voilà mais je sais que la fin de carrière c'est compliqué j'en ai vu trop si tu veux c'est il y a le côté alors je vais faire une analogie un peu pourrie mais t'es un sportif t'es un sportif ta carrière elle est en cloche tu vois à un moment faut partir avant le déclin quoi et là moi j'ai ressenti un peu ça je me suis dit oui j'ai un bon poste j'ai un bon salaire mais je sais que j'ai pas envie d'être d'essayer de me caser tu vois dans la même boîte un peu plus tard le jour où mon poste sera supprimé il faut que j'aille dans mon réseau aller tirer des cloches pour dire tiens machin puis tel autre qui est parti chez JP Morgan tel autre qui est parti chez tu vois ce que dire aller tirer les sonnettes pour essayer de trouver des postes je veux pas faire ça je voulais pas donc non seulement c'était préparer ma retraite mais comme je disais c'est pire que ça c'est préparer ma fin de carrière c'est que pour moi dans ce genre de poste je sais qu'au delà de 45-50 ans c'est compliqué donc moi à 40 j'ai dit je stoppe après clairement la retraite moi je veux me la bâtir moi je me la bâti en fait ça c'est évident et tu vois par exemple donc moi j'ai mon immobilier qui est en direct donc je me fais ponctionner enfin voilà toutes les cotisations sociales possibles parce que je suis loueur meublé professionnel professionnel donc je me fais prendre tout ce qu'il faut et puis à côté de ça pour la création de contenu j'ai ma boîte pour ma boîte je me paye un salaire minimal minimum tu vois je me paye pour la partie salariat etc parce que j'ai quand même cotisé bien bref t'as compris je paye le minimum des cotisations donc je me paye un salaire de 600 euros par mois de ma boîte parce que j'ai plus confiance j'ai plus confiance dans mes actions mes ETF etc plus j'ai des assurances vie j'ai mon immobilier etc mais moi je me je me construis ma retraite il se trouve qu'on a un système de retraite par répartition qui par construction ne marche que si la population active est croissante ou au minimum stable et voilà il suffit de regarder la démographie ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui voilà il suffit de regarder la démographie française on s'aperçoit que ça joue pas quoi et encore on a un taux de chômage extrêmement faible à l'heure actuelle mais bon c'est oui je ne vais pas attendre sur l'état pour ma retraite c'est certain je pense que c'est une des motivations principales pour prendre en main ces finances je ne dis même pas devenir indépendant et entrepreneur et voilà mais à minima préparer avec de l'investissement avec voilà de l'investissement chaque mois mettre un petit peu de côté préparer commencer à créer des sources de revenus complémentaires que ce soit un side business ou que ce soit de l'immobilier de l'immobilier en direct ou même à travers des SCPI il y a plein de façons de commencer à diversifier son patrimoine et ses sources de revenus sans devenir entrepreneur mais je pense que c'est un prérequis fondamental pour assurer sa sécurité financière que ce soit pour toi que ce soit pour moi que ce soit pour les générations futures compter uniquement sur la retraite c'est se voiler c'est se mettre en danger en danger très très important pour son avenir financier Xavier c'était passionnant c'était très 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 intéressant je suis vraiment super heureux de t'avoir reçu sur le podcast merci à toi un grand grand merci pour ton intervention peut-être la dernière chose que je voudrais te demander c'est une chose que je demande à tous mes invités sur le podcast c'est est-ce que tu aurais une suggestion pour un futur invité sur le podcast c'est pas évident parce que le plus facile c'est les gens qui créent déjà du contenu est-ce que tu as ça peut être dis-moi non mais ça peut être je disais ça peut être des entrepreneurs comme des investisseurs comme des experts dans l'investissement moi je te conseillerais d'inviter des gérants de fonds et notamment des gérants de fonds qui ont une vraie expertise de de notamment dans les small cap dans les petites valeurs donc moi j'ai travaillé avec Jean-François Delquer qui est un gérant de fonds chez HMG Découverte qui gère des small cap qui était trader avec moi voilà sur le même sur le même desk mais qui a une sensibilité vraiment à il est très attaché aux boîtes à la compréhension du business donc il a de mémoire il a 500 interactions avec des des entreprises par an donc c'est soit aller les rencontrer soit parler à un directeur financier soit donc c'est quelqu'un qui a tu vois quand on parlait de valeur ajoutée des gérants et moi je fais pas un trait totalement sur la gestion d'actifs il y a des gérants qui sont très bons je citais indépendance et expansion plutôt qui a une approche un peu similaire en fait c'est sur le même type de valeur et moi tout ce que je souhaite c'est que la gestion passive elle fasse elle élimine un peu tous ceux qui font pas leur boulot et qui font que suivre la foule dont on parlait tout à l'heure et qu'elle fasse ressortir des gérants qui sont passionnés par le boulot et qui essayent de trouver de comprendre comment marche le business discuter avec le management avoir ça ce type de vision là j'adore en fait et encore plus quand ce sont des gens qui gèrent de l'argent qui ont un track record etc donc voilà Jean-François Delquer ça fait très longtemps que je lui ai pas parlé mais voilà comme ça ça me permettra de l'écouter peut-être ça sera l'occasion de reprendre contact avec lui si jamais tu veux mais ok très bien donc oui donc il a vraiment une valeur ajoutée sur le côté compréhension du business à l'échelle à l'échelle atomie c'est très très bien ok peut-être pour tous les auditeurs qui ne te connaissaient pas ou te connaissent mais qui voudraient peut-être plus te découvrir comment est-ce qu'ils peuvent soit te contacter ou en savoir un petit peu plus sur tes activités alors pour me contacter moi j'apprécie beaucoup LinkedIn en termes de réseau donc demandez-moi en connexion en plus ce que j'adore sur ce réseau c'est qu'on ne se cache pas derrière des pseudos etc voilà toi et moi on est là avec nos noms et nos têtes sur LinkedIn c'est partagé donc ça j'aime beaucoup donc il ne faut pas hésiter à me demander en connexion après pour m'écouter donc j'ai l'émission l'art d'investir qui est à la fois sur YouTube et en podcast vous pouvez trouver c'est la même chose je tourne principalement pour la vidéo puisque je montre des graphiques etc mais je pense que ça s'écoute aussi en podcast et puis j'ai un podcast un peu plus libre qui s'appelle Chercheur de valeur et que je fais avec Victor Ferry qui est un amateur enfin un professionnel de la rhétorique mais qui est aussi passionné de finance donc voilà on parle aussi de thèmes financiers ou autres sur ce podcast deux très très bons podcasts et l'art d'investir moi je te dis pour l'anecdote je t'écourais quand je faisais mes préparations pour le semi-marathon et que à chaque fois tu disais bon bah là pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas sur YouTube bah je montre un graphique mais tu le fais très très bien donc je recommande même en version audio ça s'écoute très très bien encore un très très grand merci Xavier et bah peut-être à une prochaine fois sur le podcast avec plaisir merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout si le podcast t'a plu pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute je suis preneur de tout feedback que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast donc si tu as une remarque critique ou suggestions tu peux me joindre facilement sur LinkedIn c'est Charles Elias Farah Charles-Elias E-L-I-A-S Farah F-A-R-A-H à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada